J'invite toutes celles et ceux qui sont dehors à rejoindre l'amphithéâtre. Nous allons commencer, puisque nous avons une retransmission en visioconférence de ce débat. Donc nous allons commencer à l'heure. C'est un des impératifs auxquels nous sommes tenus. Je vous remercie d'être là pour ce nouveau séminaire populaire. Je suis Jean-Philippe Millézy, je suis un animateur habituel de ces séminaires populaires. Je travaille comme chroniqueur et comme enseignant sur l'économie sociale et solidaire et sur les associations. Donc le thème de cette rencontre est un thème auquel vous êtes attaché, qui est celui de l'engagement associatif, de sa profondeur, de sa portée, de sa durée, et de ce pouvoir d'agir qu'il représente dans une société où il y a tant d'interventions nécessaires dans le champ qui est le nôtre, celui des solidarités, puisque le secours populaire a des actions très diverses et développe chaque fois de nouvelles innovations. Donc pour parler de cet engagement, c'est l'essence même de toutes les formes de l'économie sociale et solidaire, et en particulier de l'association, qui suppose la libre adhésion et le libre engagement. Et si j'insiste sur ce mot libre, c'est pour distinguer les associations que nous représentons ici, ou dont nous sommes membres ici, et ces associations un peu équivoques, que l'on a appelées les faunées administratives, qui ont été à un moment donné pas mal développées par des collectivités. Donc nous sommes des associations d'initiatives citoyennes et de libre adhésion et de libre fonctionnement sur la base de la démocratie, une personne, une voix. Et c'est ça le cadre, ce sont les règles qui nous animent et qui font notre engagement. Pour parler de cet engagement, il y aura cinq intervenants, un intervenant qui nous rejoindra d'ici quelques temps, Riyad Salem. J'ai ici Yannick Blanc, qui est le président de la Fonda. La Fonda est un groupement associatif de recherches et d'études depuis 1981, et dont les travaux irriguent l'ensemble du mouvement associatif et est une puissance écoutée parmi les militants associatifs et les bénévoles associatifs. Yannick Blanc a été haut fonctionnaire avant de se consacrer à temps plein aux associations. Et en tant que fonctionnaire, il avait aussi eu à connaître des dossiers associatifs. Et donc je lui demanderai de dresser un tableau un peu, un paysage associatif français, dans sa complexité, mais aussi dans son étendue et notamment s'agissant des bénévoles et de ceux qui s'engagent au sein de nos associations. Et puis je donnerai la parole à Jean-Baptiste Jobard. Après, il y aura aussi des interventions par des vidéos de responsables du secours populaire qui donneront des exemples de l'engagement au sein de notre maison. Donc Jean-Baptiste Jobard est le coordinateur du collectif des associations citoyennes, qui est une structure plus récente que la Fonda, et qui regroupe des associations militantes dans l'ensemble du secteur associatif, mais aussi dans tout le secteur de la culture, de l'art, etc. Et qui développe d'ailleurs singulièrement des pratiques d'éducation populaire avec des chercheurs et des universitaires, comme le professeur Jean-Louis Laville, que nous avons interrogé sur le thème de l'éducation populaire à l'occasion d'un de nos séminaires populaires. Et puis Chloé, Chloé Torel, du Secours populaire, elle nous dira son parcours au sein du Secours populaire, et on s'apercevra que malgré son jeune âge, elle a un parcours déjà ancien, et qui est très significatif de cette relève, de cette nouvelle génération de bénévoles du Secours populaire. Et puis donc Riyad Salem interviendra, il est le responsable d'une association qui s'appelle, je ne voudrais pas écorcher le nom de l'association, qui s'appelle Sport, Art, Aventure et Amitié, et qui est dédiée à l'engagement des personnes en situation de handicap, et qui nous apportera son témoignage sur l'engagement associatif comme mode de l'inclusion et d'une socialisation, et surtout l'apport que ces personnes en situation de handicap peuvent avoir pour nos mouvements. Et puis, dernière intervenante, last but not least, notre ami Joël Botalico, qui est secrétaire nationale adjointe du Secours populaire français, et qui a été longtemps membre du Haut Conseil à la vie associative, où elle a travaillé à de nombreux rapports, et dont un des derniers présentés à la précédente mandature du HCVA, avec maître Thierry Guillouat, sur les effets de la concurrence par rapport aux structures, et surtout par rapport sur les structures et sur les publics, publiques, mais je pense qu'elle insistera sur le pouvoir d'agir que donne l'engagement. Voilà, donc, Yannick Blanc, je vous invite pour 15 minutes, si vous le voulez bien, à nous dresser peut-être un tableau du monde associatif tel que vous le connaissez et au sein duquel vous agissez. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Un tableau, c'est un peu ambitieux. On va essayer de jeter un certain nombre de coups de projecteur sur tout ce qui se transforme dans le monde associatif et ce qui est en train de fermenter, de mijoter dans l'évolution des formes de l'engagement. Pourquoi est-ce que vous m'avez invité ? La Fonda existe depuis 1980. Elle a, depuis très longtemps, travaillé sur, observé, étudié, analysé l'évolution de l'engagement bénévole, du bénévolat, de la gouvernance associative. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont assez connus. Mais nous avons lancé l'année dernière, et jusqu'en 2024, un exercice de prospectif qui s'intitule « Vers la société de l'engagement, point d'interrogation ». Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ? C'est à l'issue d'un séminaire des administrateurs de la Fonda qu'on avait décidé de s'embarquer sur ce thème parce que la notion d'engagement a, depuis quelques années, complètement débordé, au sens de l'eau qui déborde du vase, débordé du monde associatif, débordé de l'engagement bénévole. Et on voit aujourd'hui, l'engagement est une notion présente partout dans la société. Elle est présente dans le monde du travail, où les entreprises, les employeurs, les DRH sont soucieux de l'engagement de leurs salariés. Alors, soit de l'engagement bénévole de leurs salariés pour des causes parce que ça donne un supplément d'âme à leur appartenance à l'entreprise, soit à l'engagement des salariés dans l'entreprise, soit à l'engagement de l'entreprise au service de l'intérêt général. On voit cette notion qui flotte comme ça un peu partout. Les pouvoirs publics s'intéressent beaucoup à l'engagement. J'ai été pendant trois ans au commissaire à l'engagement civique et président de l'agence du service civique. Il y a donc eu une politique publique de l'engagement qui s'est depuis un peu recroquevillée sur le projet de service national universel. Bref, on voit cette notion présente partout. Et quand on fait des enquêtes auprès des Français, notamment auprès des jeunes, sur leurs valeurs, sur leurs références, sur des choses qui comptent pour eux, eh bien on s'aperçoit que l'engagement est une valeur partagée, reconnue par une immense majorité de Français. Il y a 75 à 80% des Français qui mettent l'engagement très haut dans les valeurs de référents de la société. Et cette valeur-là, elle est montée dans la hiérarchie des valeurs reconnues par la société. Depuis 2015, depuis l'année des attentats, avec la pandémie, cette notion d'engagement a pris une place prépondérante dans la façon dont les gens se représentent le fonctionnement de la société. Alors, les enquêtes qu'on fait aujourd'hui, par exemple auprès des jeunes, montrent que chez les jeunes, cette notion est également extrêmement présente. c'est une valeur, ils jugent qu'il est positif de l'engager, ils jugent qu'ils souhaitent s'engager. On a tout un tas de phénomènes sur lesquels on pourra revenir, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un paradoxe de plus en plus frappant entre ces observations, le résultat des enquêtes que l'on fait depuis des années, qui montrent cette montée de la valeur engagement. Et à la Fonda, on a fait il y a quelques années, on a accompagné il y a quelques années, une enquête sur le bénévolat. Alors, la participation bénévole et l'engagement, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais cette enquête avait permis de mesurer qu'en l'espace de 15 ans, entre 2002 et 2017, le nombre d'engagements bénévoles, c'est-à-dire le nombre de fois où on participe bénévolement et la durée du bénévolat, avait été multipliée par 2,5 en France, en comparaison entre une enquête IC de 2002 et cette enquête de 2017. Or, pendant la même période, nous n'avons cessé d'entendre, dans le monde associatif, un discours d'inquiétude, de regret, de lamentation, sur on ne trouve plus de bénévoles, c'est de plus en plus difficile, les gens sont individualistes, ils ne veulent plus s'engager, et ce phénomène, je ne le méprise pas du tout, il y a un paradoxe objectif. L'engagement est présent, c'est une valeur, quand on interroge les gens sur leurs intentions, sur leurs pratiques, etc., on voit que c'est quelque chose auquel ils tiennent. Quand il y a des situations de crise, l'engagement spontané des citoyens est présent, massivement présent, on l'a vu pendant la crise sanitaire, et puis, dans nos associations, dans les associations, on ressent en permanence une difficulté à recruter, fidéliser des militants engagés, notamment dans les fonctions de gouvernance associative. Il y a là une crise structurelle dans le monde associatif, les fonctions de gouvernance sont de plus en plus difficiles à pourvoir, et puis, on a des témoignages très variés sur la difficulté à stabiliser l'engagement des gens, sur la difficulté à comprendre par où passe le cheminement d'engagement des jeunes, et donc, c'est ce paradoxe que, à la Fonda, nous voulons interroger. Alors, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. On a lancé nos travaux au début de l'année 2022, ils vont se poursuivre jusqu'à la fin de 2024, et donc, j'espère qu'à la fin de 2024, on aura des choses plus conséquentes à vous dire. Il y aura une université de prospective de la Fonda en octobre 2024, à la Halle Pajol, à Paris, pour parler de tout ça. Il me semble que, si on veut réfléchir à ces questions-là, on a intérêt à renverser la perspective, c'est-à-dire, au lieu de se placer du côté de l'institution, du côté de l'institution publique, du côté de l'entreprise, du côté de l'association, et de se dire, les gens ne font plus ce qu'il faut. Et ce discours, je l'ai entendu il y a une vingtaine d'années, oui, une vingtaine d'années, j'étais sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative au ministère de l'Intérieur, j'avais donc en charge les élections. Et dans le discours qu'on entendait, le discours des experts électoraux sur le comportement électoral, il y avait un thème qui revenait sans arrêt à l'époque, c'était que, c'était le zapping des électeurs, c'est-à-dire, les acteurs du système institutionnel et politique, à commencer par les partis politiques, les élus, etc., et le ministère de l'Intérieur lui-même, qui fait des études électorales, se disait, mais enfin, ces électeurs font n'importe quoi, ils ne savent plus pour qui ils veulent voter, ils changent, enfin, les permanences, les constantes qu'on a eues pendant des années dans notre pays, on ne les observe plus. Ce discours de l'institution qui regarde les gens, les usagers, les citoyens, les habitants, les consommateurs, etc., et qui dit, mais moi, j'ai des principes, j'ai des règles, j'ai des objectifs, et si les gens ne les suivent plus, c'est parce que leur comportement est devenu anormal, ils font n'importe quoi. Je vous propose de renverser la perspective, ça ne sera pas très difficile pour une association comme la vôtre, et de vous mettre à la place du citoyen, du consommateur, de l'usager, de l'habitant, etc., de la personne accompagnée, dit-on parfois, dans nos milieux du travail social, et de dire, mais quelle est la perception qu'il ou elle a de nos structures, de nos organisations et de nos institutions, et quand on prend ce point de vue, on change de façon de raisonner, c'est-à-dire que ce qui caractérise notre époque, dans toutes les catégories d'institutions, et ça c'est important à avoir en tête, parce que là, vous parlez de l'engagement associatif, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un paysage où il y a d'autres acteurs, et où vous interagissez beaucoup avec ces autres acteurs, ce qui est en train de se passer dans notre société, c'est que l'architecture et l'efficacité des modèles institutionnels que nous nous sommes donnés parfois depuis très longtemps, est en train de s'affaiblir, est en train de muter, et le problème, c'est de comprendre quel est le sens de cette mutation. Je m'explique. Vous avez beaucoup insisté sur le caractère libre, volontaire de l'engagement, et sur le caractère libre et volontaire de la constitution et des associations. Et la loi de 1901, c'est un patrimoine sacré que nous avons entre nous, elle est une loi de liberté et elle pose le principe de cette liberté. Quand on regarde, il y a très peu de choses dans la loi et il n'y a rien dans la loi sur ce qu'est l'organisation d'une association, ce qui s'appelle rien. Quand on regarde ce qu'ont été les associations et notamment les grandes associations tout au long du XXe siècle, on se rend compte qu'elles se sont construites comme des institutions en miroir des institutions publiques. Elles ont fait des systèmes démocratiques ou pas, mais quand même avec de la représentation, de la délégation, de l'organisation territoriale, des pyramides de pouvoir entre la présidence, le bureau, le conseil d'administration, les délégations régionales, les sections, les machins, etc. On a construit des institutions associatives. Ce modèle n'était prédéterminé par rien dans le monde associatif et n'était pas prévu par la loi, mais par la force des choses, on a construit ça, on a trouvé ça normal. Songez que, pendant très longtemps, on a trouvé, on a considéré que dans une association, l'Assemblée générale, c'était le peuple souverain, le conseil d'administration, c'était le Parlement et le bureau, c'était l'exécutif. On a vécu avec cette analogie en tête. Or, le bureau est une instance qui a été inventée dans les sociétés savantes au XVIIe siècle. Un bureau, c'était quelqu'un qui distribuait la parole et quelqu'un qui prenait en note, puisqu'une société savante, le but, c'était quand même de rédiger un bulletin. Le bureau a ensuite essai sous la Révolution française celui des assemblées qui organisait les débats et qui en rendait compte. Alors que le conseil d'administration, c'est une notion qui vient du droit commercial. C'est le droit des sociétés. Et nous avons, au cours du XXe siècle, fabriqué cet étrange hybride dont nous avons prétendu pendant longtemps qu'il était paré de toutes les vertus démocratiques. Parce que cet hybride, on lui a ensuite greffé des procédures électives qui sont celles de la démocratie politique, élections de représentants, listes concurrentes, scrutins, etc. Ça, c'est notre héritage institutionnel. Et cet héritage, il est en train de s'effriter et de disparaître et nous sommes en train de le remplacer par entre-chose, mais parfois à notre insu. Alors, il y a un exemple très parlant de cette mutation en cours. Où est le cœur de la vitalité démocratique d'une association aujourd'hui ? Est-ce que la vitalité démocratique d'une association, elle est dans le fonctionnement régulier de ses instances, son assemblée générale, son conseil d'administration, son bureau, etc. ou est-ce que cette vitalité, elle est dans le bricolage opérationnel auquel on se livre pour faire tourner une association ? Des groupes de travail, des copiles, des cotecs, il y a une tonne d'instances informelles dans lesquelles se passe la vraie vie de l'association. Là où on bosse, là où on décide, là où on organise l'action, là où on organise la maraude, le centre d'hébergement, l'aide alimentaire, l'aide aux devoirs, que sais-je, ce sont des choses qui vivent dans l'association et puis ça c'est la vie de tous les jours et puis une fois par an on va faire les instances statutaires parce qu'il faut les faire et si vous regardez ce qui se passe dans la diversité des associations et je suis certain que nombre d'entre vous appartiennent à plusieurs associations à la fois, si vous regardez ce qui se passe dans les assos, aujourd'hui le modèle de l'Assemblée générale c'est bon, on prend une heure pour faire le rapport moral, le rapport financier, le truc, les votes, les machins et puis après on passe aux choses sérieuses et on fait la journée dans laquelle on va rencontrer des gens, échanger notre expérience, avoir des animations, faire de la formation, etc. Voilà, nous sommes un monde en transformation, nous, les associations, mais côté pouvoir public, côté entreprise, c'est la même chose, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, on est dans un monde en mutation et dans ce monde en mutation, l'engagement est une valeur d'autant plus forte que c'est un monde dans lequel les individus se définissent de moins en moins par leur appartenance à des institutions et de plus en plus par leur capacité à aller librement vers une forme d'action, une communauté d'action, éventuellement un milieu professionnel et le mot engagement aujourd'hui, il est porteur de cette notion de détermination individuelle, de liberté de choix et de respect de la singularité de chacun. Nous sommes plus que jamais dans une société où, pour construire du commun, pour construire du collectif, nous devons de plus en plus tenir compte, trouver sa place à la singularité de chacune des personnes qui rentrent dans notre collectif. Il y a quelques décennies, le militant, il se fondait dans la masse. Au début du mouvement ouvrier, le militant, il adoptait un pseudonyme, il perdait son identité. D'ailleurs, à la même époque, le militaire devenait un matricule et le moine ou le prêtre, il prenait un nom d'église. S'engager, c'était abolir son identité et se fondre dans le collectif. Aujourd'hui, s'engager, c'est se réagir réaliser en tant que personne, se réaliser en tant qu'individu, se voir reconnu tout en étant à la recherche de l'action collective parce que le moteur de l'engagement et le moteur de... Enfin, et ce qui est au cœur aujourd'hui de la crise du travail, de la crise du fonctionnement des entreprises, c'est que ce que nous cherchons les uns et les autres et notamment ce que cherchent les jeunes, ce qui est au cœur de leur démarche, c'est le pouvoir d'agir. Cette notion, elle vient du travail social. Il y a longtemps que vous l'avez adopté, que vous en avez fait un point de repère dans votre façon de concevoir votre relation avec les gens que vous accompagnez, mais c'est une notion qui est au cœur du lien social. un individu aujourd'hui, une personne, vous et moi, qu'est-ce que nous cherchons quand nous sommes au contact d'une organisation collective, publique, entrepreneuriale ou associative ? Nous voulons agir, nous voulons obtenir du pouvoir d'agir, nous voulons développer notre capacité. Nous ne voulons pas nous subordonner ou nous soumettre à une organisation qui serait plus grande que nous et qui nous annoncerait un délandement qui chante. Nous voulons être en capacité d'agir, le voir et le comprendre. Voilà aujourd'hui ce qu'est le cœur de l'engagement et on voit dans nos organisations d'extraordinaires succès et des échecs tout aussi préoccupants. D'extraordinaires succès, je vois, dans le champ social, dans toutes les associations, on trouve des bénévoles, on voit des gens, y compris des très jeunes gens, très engagés pour être dans l'action, dans les maraudes, dans la distribution des repas, dans l'aide aux devoirs, dans l'accompagnement des personnes. Les volontaires sont là. J'étais président de l'agence du service civique, j'ai vu des jeunes volontaires en service civique venir sans toujours savoir très bien où ils allaient, mais le vivre comme quelque chose de très positif et leur témoignage, c'était « Ah, pour la première fois de ma vie, on m'a pris au sérieux comme quelqu'un en capacité d'agir. » J'étais très frappé par ces témoignages. Et je crois que cette vision des choses, elle doit être aujourd'hui au cœur de nos réflexions sur la façon dont nous faisons vivre, nous gérons et nous animons nos organisations. Je vous remercie beaucoup M. Blanc pour ce développement des problématiques qui se posent à nos associations aujourd'hui. Avant de poursuivre le débat, je crois que nous avons une première vidéo sur des témoignages de bénévoles du Secours Populaire. À vous de... Voilà. J'ai commencé en tant que stagiaire. J'ai dû effectuer un stage quand je faisais mon bac pro au sein d'intérêt social de sept semaines en alternance. Donc, je ne connaissais pas du tout le monde associatif et je me suis dit pourquoi pas tester le monde associatif et je trouvais sur Internet le Secours Populaire. De là, j'ai postulé alors que je ne connaissais pas du tout cette association-là. Et donc, j'ai rencontré plusieurs bénévoles, tout ça. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas que ça ne me plaisait pas tant que ça, mais c'est vrai que j'étais un peu réticente. Je me suis dit je travaille gratuitement. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Mais en fait, moi, je me suis fait prendre... J'ai vu par moi-même en fait, avec du recul, je me dis ouais, mais j'ai fait pareil en fait. Au début, on est réticents, on se dit non, mais je travaille gratuitement, rien n'est gratuit dans la vie. Et du coup, j'ai été reçue par madame Léguistin Violette qui m'a expliqué vraiment c'était quoi l'association. Donc, petit à petit, je me suis investie. Au début, ça devait durer sept semaines et ça a duré finalement à peu près dix ans. Tous les jours, en fait, souvent, quand on va travailler, c'est la boule au ventre de se dire mais moi, non, c'était le kiff. Je partais parce que je me dis que je me rendais utile en fait et que tous les jours, les jours ne se ressemblaient pas et qu'on travaillait dans l'urgence et c'est ça qui m'a plu. Et j'avais, on me laissait quand même des responsabilités. On pouvait faire preuve d'initiative et que tout n'était pas calculé en fait. Ce n'était pas un formulaire qu'on devait apprendre par cœur et de faire ça, toutes les situations étaient différentes. Ça a été beaucoup un travail sur moi aussi de faire des prises de recul vis-à-vis de certaines situations, de ne pas trop m'impliquer sentimentalement par là même si j'étais investie et tout ça, ça m'a permis de grandir, ça m'a fait grandir on va dire. Je vois les choses différemment et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur la vie tout simplement et sur lui-même. Moi, je m'en rappelle une personne, je lui ai dit bonjour tout simplement. Elle m'a remerciée, elle s'est mise à pleurer presque. Je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et elle me dit mais ça me fait plaisir tu me dis bonjour. Il y en a qui m'esquivent parce que cette personne avait des problèmes d'alcool, plein de choses. Et c'est vrai que je me dis mais un bon jour ça fait autant de bien. Je dis maintenant un enfant, même s'il a l'iPad, il a l'iPhone, il est malheureux. Je dis alors que maintenant certaines personnes bonjour suffit. Et du coup, ça remet beaucoup de choses en question sur la vie. Moi, ça m'a permis de découvrir des gens, de parler avec des gens plus âgés, plus jeunes et tout. et je me suis rendu compte que chacun peut apporter quelque chose. Même quelqu'un de diminu peut m'apporter beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a des revenus, on va dire. Je me suis toujours dit le mal des autres me fait du bien à moi mais pas dans le sens où j'aime voir les gens souffrir. C'est qu'on se remet en question, on se dit quand même moi je me plains sur ma vie, je me plains sur plein de choses mais réellement, j'ai dit il y a toujours pire que soi. Et en fait du coup on dédramatise tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours et même en grandissant maintenant il m'arrive des trucs mais bon, il y a toujours pire que moi. Et donc du coup ça aide beaucoup et ça fait grandir. J'ai appris aussi à travailler en équipe, ça a été aussi j'ai eu beaucoup de responsabilités dans certaines manifestations quand je faisais les sorties j'avais en charge des familles, des enfants, tout ça. Et du coup ça m'a responsabilisé moi-même déjà pour les futurs jeunes travailleurs. Ils devraient commencer dans le monde associatif on va dire au secours populaire ça change la vision de la société. On voit tellement de choses négatives on va dire qu'on ne saura il n'y a aucune solidarité on dirait et je les incite à venir de regarder de participer quelques temps et pour eux ça va les aider beaucoup sur leur carrière professionnelle c'est un rythme de travail c'est quand même des horaires à respecter et il y a Arit et se roider le nombril et roider réellement qu'est-ce qui se passe chez nos voisins il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont besoin d'aide en fait et de rien on peut réussir à aider quelqu'un même si on n'a aucune qualité on est un peu si quelqu'un il se sent qu'il se dit oui j'ai pas de qualité je peux aider en rien je sais rien faire mais juste un bon jour je vous dis que ça fait plaisir à certains et du coup ça m'aide pour moi ma vie d'adulte ça va être beaucoup moi ça m'a je regrette rien à mes 10 ans passer au secours populaire c'est que du plus pour moi et je dis souvent franchement si j'aurais pas rencontré le secours populaire qu'est-ce que je serais devenue Jean-Baptiste récemment il y a eu plusieurs conférences de presse et réunions du mouvement associatif dénonçant les contraintes qui pèsent de plus en plus sur les associations que ça soit au niveau des financements que ça soit au niveau de l'accès et puis que ça soit sur les nouvelles réglementations est-ce que ces contraintes qui pèsent sur les associations pèsent sur cet engagement que Yannick Blanc a décélé et que nous décélons tous dans la jeunesse cette volonté d'agir comment agir sous les contraintes qui pèsent actuellement sur les associations alors le propos que j'aurais envie de porter ce soir c'est que évidemment ces contraintes pèsent mais qu'elles sont dépassables et que peut-être on peut essayer de voir ensemble comment on peut dépasser un certain nombre de contraintes parce que ce qui est frappant alors de notre point de vue d'observateur au CAC qui est un collectif qui a été créé en 2010 et qui effectivement tu l'as dit rassemble des militants associatifs et des acteurs associatifs de tous les domaines ce qu'on constate donc de notre poste d'observation c'est que l'aspiration à s'engager ne se dément pas et elle est toujours extrêmement vivace extrêmement forte moi il y a un chiffre qui me frappe vraiment qui est le chiffre 200 ou 70 000 c'est-à-dire il y a 70 000 associations quasiment créées par an ça veut dire presque 200 par jour c'est un chiffre hallucinant et quand on prend par exemple je ne l'ai plus en tête là mais le nombre de nouvelles structures culturelles ou quand on regarde par exemple nous on fait une cartographie des alternatives associatives qui s'appelle le transiscope quand on regarde la densité de cette cartographie on voit que l'aspiration à un engagement versus ce qui pourrait être à contrario une tentation de repli sur soi et d'individualisme elle est quand même extrêmement forte moi je pense que ce qui pose plus question c'est le cadre et la forme de cet engagement donc il faut agir sur ce cadre et cette forme et peut-être pour ça resituer cette question de l'engagement dans une trajectoire d'évolution du monde associatif et c'est ce qu'on a essayé de faire d'abord sur un colloque et qui s'est transformé en livre que j'ai amené ici qui s'appelle quel monde associatif demain qui est un livre qu'on a notamment fait avec Jean-Louis Laville dont tu parlais tout à l'heure et 24 autres auteurs quelques universitaires mais beaucoup d'acteurs associatifs où on a planché sur des scénarios d'évolution et en fait le livre est construit de manière très simple en deux parties il y a 5 chapitres qui sont le scénario de l'affaiblissement et il y a plus de chapitres voilà ce qui porte à l'optimisme il y a 8 chapitres sur le scénario du renforcement et en fait je pense qu'il faut cerner ce qu'est le scénario d'affaiblissement dans lequel on est en partie engagé pour justement s'en désengager le scénario de l'affaiblissement en fait il peut être esquissé de manière extrêmement simple en deux mots ou quasiment en deux mots en fait en quatre mots ou en quatre mots plus un et pas plus le premier mot du scénario de l'affaiblissement et ça correspond à un des chapitres c'est la marchandisation c'est le fait que les associations sont poussées de plus en plus vers le marché c'est ce qui a conduit en fait à la création du CAC en 2010 au moment où à l'époque le premier ministre s'appelait François Fillon et qu'il a pris on va dire prétexte d'une adaptation d'une directive européenne en droit français pour finalement tendre à effacer les différences entre les associations et les entreprises et donc cette marchandisation se fait de plus en plus pousser vers le marché c'est l'ADN du CAC on vient de sortir un rapport sur la marchandisation on essaye d'étayer ça et où d'ailleurs on s'était appuyé sur le rapport très important que le HIVA avait fait et que tu mentionnais le deuxième mot mais c'est complémentaire c'est le mot instrumentalisation c'est-à-dire que c'est le fait que les associations sont tendanciellement de plus en plus exécutantes de politiques publiques souvent décidées sans elles et la référence qu'on peut avoir pour expliquer ça c'est tout simplement dans les budgets quand on constate qu'en 2005 il y avait un tiers de subventions dans les ressources et que c'est plus qu'un euro sur cinq aujourd'hui donc c'est pas simplement à la baisse des financements publics à laquelle on assiste c'est aussi à une transformation et bon pour le dire vite et de manière un peu caricaturale mais quand on est prestataire c'est difficile d'être protestataire et donc c'est aussi cette tendance-là qui s'est affirmée dont la circulaire Fillon a été un moment emblématique le troisième mot et quelque part Yannick Blanc l'évoquait en parlant de la loi de 1901 et de l'extraordinaire potentiel lié au vide qui appelle à l'imagination créative de la loi de 1901 effectivement rien n'est dit sur le fonctionnement des associations et le schéma un peu pyramidal décrit est littéralement hors la loi en fait c'est pas dans le texte de 1901 autrement dit le troisième mot c'est managerialisme c'est le fait d'arriver à se dépendre de se déprendre du piège qui consiste à fonctionner non pas comme une association mais en imitant d'autres modèles et notamment le modèle de l'entreprise ou alors le modèle de l'administration elle-même contaminée par le new management public c'est-à-dire par le modèle de l'entreprise et puis le quatrième mot-clé qui est intervenu beaucoup plus récemment mais qui est malheureusement imprégnant et je sors d'une journée de formation sur cette question puisqu'on a fait une journée de formation sur la défense des libertés associatives c'est le mot de répression à partir du mi-temps des années 2010 on a senti quelques signaux faibles qui sont affirmés jusqu'à ce qu'on ressente la nécessité en 2019 de créer un observatoire des libertés associatives pour documenter les entraves qui étaient celles des acteurs associatifs dans la France contemporaine et ce mot de répression est évidemment d'actualité et on peut penser à la dissolution des soulèvements de la terre il y a 48 heures on peut penser à ce qui se passe avec Anticor aujourd'hui on peut penser à cette mobilisation et cet unanimisme en fait du monde associatif pour dénoncer un retournement c'est à dire qu'on a quitté l'ère de confiance qui avait été ouverte le 1er juillet 1901 pour entrer dans une ère de défiance et là j'ai en tête par exemple l'excellent travail du mouvement associatif sur leur dossier association présumé coupable qui montre bien qu'en fait on est dans un autre moment des relations entre association et pouvoir public et autorité publique qu'avant le 24 août 2021 qui est la date à laquelle la loi confortant le respect des principes de la république a été promulguée je parlais de quatre mots-clés plus un c'est parce qu'en fait il y en a un cinquième qui est important et qui renvoie à un chapitre du livre qui s'appelle « Quelle réforme des conséquences de l'administration sur le monde associatif ? » Ça c'est quelque chose qu'en tant que CAC c'est-à-dire structure qui défend les libertés associatives on martèle en permanence on ne défendra bien l'apport des acteurs non lucratifs à la société qu'en concevant la complémentarité de ce combat avec la lutte contre le démantèlement des services publics et tout ça est un seul et même combat Voilà C'est pour esquisser rapidement ce scénario de l'affaiblissement pour qu'on en ait conscience et qu'on voit un peu la manière dont l'engagement peut être freiné en fait parce que s'engager dans des structures où on a des contraintes de cet ordre-là ça fait réfléchir à deux fois Là j'ai par exemple en tête un témoignage la semaine dernière d'associations de jeunes à Strasbourg qui expliquaient qu'ils étaient en train de créer leur premier poste quand l'affaire Alternatiba Poitiers a éclaté C'est une affaire extrêmement importante Vous savez c'est le préfet de la Haute-Vienne qui a demandé à la ville et à l'agglomération de Poitiers de rendre la subvention qui avait été versée à l'association écologiste Alternatiba parce qu'elle avait mené un projet d'atelier sur la désobéissance civile En fait je dis que cette affaire est importante parce qu'elle va faire jurisprudence je pense et qu'elle va permettre de déterminer plein de choses dans les relations état-collectivité territoriale parce que ce qui est frappant c'est que ce n'est pas l'association qui est en procès c'est la collectivité territoriale mais aussi dans la manière dont le contrat d'engagement républicain qui est une disposition majeure de cette fameuse loi d'août 2021 avec une deuxième disposition majeure qui est celle qu'on a connue il y a 48 heures qui est l'extension des possibilités de dissolution ce contrat d'engagement républicain pèse comme une épée de damoclès au-dessus des acteurs associatifs qui auraient l'heure de ne pas plaire à on va dire des baronnies locales voilà et ça c'est un frein très fort à l'engagement et donc ces jeunes me disaient on était en train de créer notre premier poste dans notre association de passer employeur on avait repéré la personne à salarié etc et on a tout arrêté on a tout arrêté pour réorienter complètement le fonctionnement de notre association comme une association autogérée et en fait c'est une tendance de fond notamment dans le mouvement climat porté par une énorme aspiration de la jeunesse de dire si s'engager c'est entrer dans des structures rigides où on nous demande une sorte de brevet de conformité républicaine parce qu'on nous suspecte d'être éventuellement séparatiste ou que sais-je et bien on va faire autrement on va faire autrement et du coup ça fait des collectifs informels c'est tout à fait contre-productif pour les autorités puisque c'est beaucoup moins contrôlable évidemment mais ça donne aux engagés une souplesse qui ne trouvent pas ailleurs qui ne trouvent plus ailleurs voilà et donc la question c'est comment est-ce qu'on recouvre une certaine capacité d'adaptation pour faire part à des modalités d'engagement et des aspirations qui effectivement évoluent le nomadisme de l'engagement et le nomadisme dans les structures le fait de ne pas rester en fixe mais plutôt d'aller d'une structure à l'autre ça peut être aussi vu sur un versant extrêmement positif décémage de bonnes pratiques et de liens en fait entre différentes structures et donc je pense qu'il y a plein de leviers à activer alors je regarde un peu le temps mais on pourrait en lister plein voilà par exemple dans ce petit livre sorti en fin d'année dernière que j'ai écrit qui s'appelle Une histoire des libertés associatives comme le constat est un petit peu sombre à la fin je lise neuf perspectives plus une qui permettrait d'envisager un avenir meilleur en fait pour le monde associatif la plus une c'est parce qu'en fait les neuf premières ne sont pas du tout suffisantes il faut continuer à en inventer plein et donc c'est une invitation à un travail collectif dans ces dans ces leviers il faut repérer je pense des leviers endogènes et des leviers exogènes les leviers endogènes sont très importants parce qu'ils ne dépendent que de nous et donc ça renvoie à ce qu'on disait sur la manière de fonctionner dans les associations vous savez c'est un peu il y a une phrase que j'aime bien enfin une expression de Jaurès que j'aime bien qui disait il faut mettre la république dans l'atelier dans nos petits ateliers dans nos petites unités de production de l'action publique que sont nos structures associatives comment on fait des petites républiques comment est-ce qu'on fait du commun ça invite à plein de questions dans quelle mesure à partir de quand on peut considérer qu'une association est un commun c'est à partir de quand aussi on ne se l'approprie pas et on laisse la place justement pour l'engagement dans sa diversité et dans sa pluralité donc voilà plein de leviers et bon il y a le levier extrêmement important de la co-construction de l'action publique qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport qu'on a fait avec d'autres réseaux et avec un autre sociologue qui s'appelle Laurent Fraisse et qui est vraiment important c'est à dire que je pense qu'on n'est pas condamné au CER au contrat d'engagement républicain il y a des outils qu'on peut activer il y a un autre CER est possible il existe par exemple la charte des engagements réciproques qui comme elle est bien faite c'est typiquement le cas je trouve sur la ville de Paris qui l'a cité en juillet 2019 et un vrai levier pour rentrer dans une démarche de progrès respective entre pouvoir public et acteurs associatifs il y a besoin de cette alliance y compris pour se défaire de ce processus liberticide et d'ailleurs je vous invite à regarder le 1er juillet une tribune qui paraîtra dans le monde qui est en train d'être signée par des centaines d'élus locaux sur justement cette question des libertés associatives qui sont à préserver puisque je pense qu'on est dans une phase dans une autre phase que celle qui a été ouverte par la loi de 1901 donc Jean-Baptiste en dépit des contraintes tu restes optimiste je ne sais plus la phrase la fameuse phrase l'optimisme de l'action contre le pessimisme il faut allier allier le pessimisme c'est ça bon c'est un mot d'ordre de l'intelligence voilà non mais merci merci nous saluons l'arrivée de notre ami Riyad Salem à qui je passerai la parole tout à l'heure mais il y a une deuxième capsule m'a-t-on dit enfin deuxième vidéo de témoignage sur le secours populaire c'est parti c'est fou le bénévole il est à chaque étape de l'action de l'association il est acteur mais il est aussi à la conception aussi des actions c'est archi faux il y a plein de jeunes qui font du bénévolat et qui ont besoin de se sentir utiles et qui font la différence tous les jours c'est faux c'est archi faux il suffit d'une heure ou d'une demi-heure pour faire la différence 10 minutes même un petit coup de main dans une association même juste porter des chaises mettre en place une salle ça fait la différence c'est encore archi faux parce que mis bout à bout les actions de chacun font une réelle différence dans la société et dans la vie des gens ça c'est archi vrai parce qu'on a du réseau on arrive à avoir un groupe solide près de chez soi ou sur son lieu de travail ou sur son lieu de vie et ça fait la différence il y a fait la c'est plus simple ça y est Merci d'être parmi nous ce soir vous êtes un habitué des manifestations du secours populaire vous êtes président d'une association qui s'appelle SAA Capsa je suis le fondateur je ne suis plus président voilà fondateur est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette association et voir comment et nous dire ce en quoi l'engagement participe à l'inclusion de ceux qui s'engagent en général et des personnes qui peuvent être en situation de handicap en particulier et quelles sont les dynamiques que vous comptez que vous contribuez à impulser dans ce champ et dans une maison qui est un peu la vôtre aussi je voulais m'excuser pour mon retard désolé je suis un petit souci d'agenda mais heureusement que vous avez une équipe engagée qui m'a rappelé à l'ordre alors la première question l'association Capsa elle est née en 1995 un groupe de copains et de copines handicapées et non handicapées et on s'est dit qu'on voulait recréer un club de sport parce que on avait une pratique un peu particulière à l'époque et on s'est dit au lieu de mettre de recréer juste un club de sport on va faire quelque chose de sympa parce qu'on s'aperçoit qu'on a chacun des passions et des engagements et on va fédérer tout ça et c'est pour ça qu'on a un nom un peu bizarre Capsa dans le mot handicap on a choisi le mot cap la direction à suivre le cap du défi vous savez quand on est jeune on aime bien se défier t'es cap t'es pas cap le cap de capacité c'est pas parce qu'on est abîmé qu'on est pas capable et donc voilà c'est trois éléments puis le petit clin d'oeil on est à la capitale donc voilà et donc le S c'est le S de sport vous avez vu tout est marqué parce que c'est nos premiers amours l'art c'est parce qu'on avait des copines et des copains trop lourdement handicapés qui pouvaient pas avoir d'activité physique ou sportive l'aventure parce que je faisais beaucoup d'humanitaire et de solidarité internationale à l'époque et puis l'amitié parce que c'est une des trois valeurs du mouvement sportif et qui fait écho aux valeurs républicaines de la fraternité donc voilà un petit peu tout un programme et pourquoi on a monté cette association ? parce qu'on comprenait pas au départ cette logique d'intégrer les personnes handicapées dans le milieu ordinaire et on s'est dit qu'il y avait un vrai problème de vision dans notre société et qu'il fallait faire l'inverse qu'il fallait intégrer les personnes ordinaires dans le monde extraordinaire des personnes handicapées parce que comme on est tous il faut aller il faut partir du plus du plus petit du plus vulnérable d'entre nous et qu'une porte plus large une rampe on le voit par exemple là j'ai pu accéder à cette salle il y a quelques années je ne pouvais pas accéder à cette salle et aujourd'hui le fait d'avoir mis cette rampe ça n'empêche personne de passer un ascenseur et donc on s'est dit que l'intelligence devrait être dans ce sens là et l'engagement on l'a inversé on a un peu travesti la phrase de John General Kennedy et nous ça a été ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous et donc aussi nous l'engagement on le vit depuis quasiment notre naissance pour certains d'entre nous et notre quotidien parce que quand on a eu une maladie ou un accident l'autre est indispensable dans notre quotidien donc si l'autre il ne vient juste que faire son métier et qu'il n'a pas une sensibilité si c'est pas quelqu'un d'engagé travailler dans la matière humaine c'est compliqué donc il faut avoir ce coeur et il y a cet engagement même si des fois c'est leur métier et donc oui l'engagement il a tellement de visage que nous on a essayé de faire en sorte que même des personnes qui ont des handicaps mentaux puissent être utiles et puissent rendre service et rendre service c'est quasiment donner à tout le monde et ça peut même commencer par un sourire et un sourire ça peut être un engagement et nous on a choisi ce volet là et on s'est dit qu'on peut s'engager parce qu'on a une passion on peut s'engager parce qu'on vit une injustice on peut s'engager il y a tellement de bonnes et de mauvaises raisons de s'engager aussi il ne faut pas l'oublier et donc voilà comment on fait en sorte que cet engagement il nourrit une vie et pas que sa propre vie mais il nourrit aussi l'autre par l'action qu'on mène quand j'envoie j'écoute ce jeune qui dit c'est faux c'est archi faux j'adore son dynamisme et tu sens que c'est quelqu'un d'engagé rien que par l'énergie qui dégage et oui ben voilà des fois l'engagement il peut être partout et je trouve ça super on a vécu quelques années difficiles avec le Covid et nous on a été bluffé par l'engagement des jeunes des quartiers parce que c'est aussi pareil une image un peu on a une drôle d'image des jeunes des quartiers et ces jeunes là nous ont aidé à cette époque là à aider parce qu'on avait des personnes handicapées qui malheureusement se retrouvaient un peu isolées parce que bon ben des fois leurs aidants étaient pas avaient peur de sortir ou ou avaient le Covid et donc ben dans cette période là il faut bien qu'on continue à les aider à faire leurs courses à faire le ménage et donc ce sont nos bénévoles et les jeunes de quartier qui ont fait ça et au fait ça fait boule de neige et un peu comme ce que fait le secours populaire en aidant les autres et ben ces jeunes là l'ont fait naturellement et je vais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer un peu l'engagement la force de l'engagement c'est que ces gamins ils allaient faire les courses pour certains des anciens et que de faire les courses on a fait des colis de denrées alimentaires et à un moment donné il y avait un caïd du quartier qui était voir le président il lui a fait mais qu'est-ce que tu fous là les jeunes là ils veulent plus bosser avec moi alors que je les paye et ils viennent bosser gratos pour toi et j'ai trouvé que cette année et il a dit c'est parce que t'es un gars du quartier et que et que et que ce que vous faites c'est super que que voilà je te cause pas de problème mais vraiment et ça pour moi ça a été un cadeau que que ce caïd dit ça à notre président voilà l'engagement il a vraiment plusieurs facettes et donc je pense qu'on peut tous s'engager et là c'est vrai qu'on vit une époque qui est un peu difficile où malheureusement bah ceux qui s'engagent les bénévoles ont pas forcément la reconnaissance qu'il aurait dû et que bah des fois ils s'épuisent là je discutais avant-hier avec avec des syndicalistes et et qui était démoralisé et et me disait mais comment tu fais toi pour continuer à à te battre à lutter je disais bah je sais pas mais c'est l'autre en fait quand quand je vois l'autre quand quand je sais que même si mon engagement il va être au ralenti que je vais avancer comme un escargot même si j'ai pas le moral et bah je me dis que bah l'autre il va me le donner et et le fait de faire cette action de s'engager de lutter d'avancer bah en fait je m'aperçois que ça me nourrit et ça me donne la force et je leur ai dit de rien lâcher même si c'était difficile que le monde était ainsi fait mais que voilà il fallait que ça soit une hygiène de vie l'engagement donc l'engagement se renforce par le collectif exactement et il me disait c'est compliqué parce que souvent on on met en opposition l'individu et le collectif et je lui dis mais vous le syndicat vous vous battez pourquoi ? pour que l'individu existe et soit respecté dans sa dignité donc au final c'est l'ascenseur après si l'individu que vous avez aidé à sortir des problèmes ou de pas subir des injustices bah s'il renvoie pas l'ascenseur c'est comme un battement de coeur en fait la vie c'est ça faut prendre faut donner faut prendre faut donner et si vous faites ça bah l'engagement il est bio il est bon et il est voilà il est généreux et il est humain et c'est ça qui est important merci merci beaucoup pour ce témoignage qui est impressionnant dans les implications de tous et de chacun y a-t-il avez-vous on peut peut-être ouvrir un premier petit débat sur la table Yannick oui oui moi je suis frappé dans ce que vient de raconter Riyad de cette idée que pourquoi est-ce que les jeunes viennent à l'engagement alors qu'on les paye pas c'est bien que il y a une contrepartie qui est supérieure à celle de la rémunération et quand j'entends des quand j'entends des 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 grandes boîtes dire les jeunes diplômés on n'arrive pas à les retenir même avec un gros chèque j'ai entendu cette phrase à une réunion de l'association nationale des DRH alors c'était les jeunes c'était les des jeunes diplômés de grandes écoles dans les grandes boîtes etc mais il y avait cette idée là il y avait cette idée de comprendre quelle est la contrepartie que cherche la personne dans son rapport avec l'organisation le collectif etc et cette contrepartie qu'elle cherche c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le pouvoir d'agir c'est le pouvoir d'avoir une influence une action que l'effort qu'on fait a un résultat qui est visible et comme vous le dites parfaitement que ce résultat il soit reconnu alors ça fait des décennies que je je vois des 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 secrétaires d'état chargés de la vie associative ou des hauts fonctionnaires se dire à un moment mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement symboliser la reconnaissance de l'engagement bénévole et régulièrement on dit on va leur donner une décoration un truc une médaille un chocolat etc c'est pas ça la reconnaissance la reconnaissance dans une association dans une boîte c'est pareil ou dans un service public c'est quand on a mené l'action et qu'à la fin de l'action on fait la réunion alors qui peut être un moment de célébration ça peut être très festif mais c'est le moment où on se met en cercle et où on se dit voilà ce qu'on a fait voilà comment on l'a fait voilà le résultat qu'on a obtenu c'est le moment clé dans la vie associée dans la vie d'un collectif quel qu'il soit ce moment où à la fin de l'action on se met ensemble pour mesurer ce qu'on a fait échanger faire le retour de l'expérience et dire on a agi ça a donné un résultat ça c'est le moment clé et ces moments là quand on les vit avec les bénévoles avec les jeunes en service civique quand j'ai eu l'occasion de le faire c'est ça qui ensuite va structurer l'engagement dans la durée des bénévoles Merci Jean-Baptiste Oui peut-être un mot parce que c'est un témoignage qui me faisait penser à une discussion qu'on a eue il y a une semaine avec un sociologue qui s'appelle Philippe Chagnal qui a fait un livre qui s'appelle Nos généreuses réciprocités et en fait il expliquait que quand il a lu les mémoires de l'abbé Pierre quand il raconte en fait la création de la première communauté Emmaüs ça a éclairé ces enjeux là c'est à dire que alors l'abbé Pierre donc c'est en 49 et pas en 54 il rencontre le premier compagnon qui s'appelle Georges et ce compagnon lui demande tout il lui demande du travail un toit à manger et tout et en fait le principe de la réponse de l'abbé Pierre à ce moment là c'est de dire je ne vais rien te donner c'est toi qui vas donner et en fait c'est le principe de la réciprocité c'est à dire que on ne donne pas pour que l'autre reçoive on ne donne pas pour que l'autre rende on donne pour que l'autre donne et en fait ça crée quelque chose en fait qui est une espèce de et quelque part c'est un peu un pari qui est finalement très simple qui est de dire que la générosité appelle la générosité et qu'il faut faire ce pari là et créer ce cadre là voilà Merci je vais me tourner maintenant vers Chloé Chloé Torel tu es bénévole au Secours Populaire à Avignon oui c'est ça et tu m'as dit tout à l'heure un peu ton parcours déjà ancien est-ce que tu peux nous décrire ce parcours je crois que tu as commencé par Copain du Monde qui est quand même une initiative très originale du Secours Populaire et très très formateur mais je te laisse la parole Merci alors moi je suis arrivée au Secours Populaire j'avais presque 9 ans je suis arrivée en tant que bénéficiaire parce que on avait des difficultés 6 mois après on nous a proposé de partir en vacances au ski ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie et à mon retour ma secrétaire générale elle m'a proposé des Copaines du Monde du coup je suis restée j'ai testé j'ai aimé et elle m'a pu laisser partir dès que je ne me plaisais plus là où j'étais elle trouvait tout de suite quelque chose qui allait m'intéresser et du coup presque 14 ans après je suis encore là donc moi oui j'ai commencé par Copain du Monde j'ai été Copain du Monde référente nationale après j'ai basculé sur les jeunes j'ai été référente jeune nationale et aujourd'hui je suis référente du groupe jeune de ma fédération et du mouvement Copain du Monde pendant toutes ces années j'ai pu faire beaucoup de choses j'ai eu l'occasion de faire des maraudes avec les SDF spéciales des maraudes de Noël des maraudes d'hygiène j'ai pu faire une mission humanitaire aux Antilles suite à l'ouragan Irma cette mission c'est vraiment je pense ce qui m'a le plus plu depuis mon engagement parce que ça m'a permis de m'apercevoir de la chance qu'on avait de vivre dans une maison solide de ne pas avoir cette peur qu'un ouragan vienne de détruire notre le seul endroit où on est en sécurité les membres de notre famille ça m'a beaucoup apporté après j'ai fait j'ai fait beaucoup de choses dis-nous par exemple je participe à la fête de l'humanité depuis 13 ou 14 13 ans ça fait 13 ans que j'y vais sur le stand du secours populaire je suis passée un peu par le stand copain du monde le snack la braderie mais surtout la tomboula et la vente de tchiquet au secours j'ai eu la chance de rencontrer une bénévole qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses qui m'a amené un peu partout avec elle sur l'équipe d'orga donc depuis deux ans maintenant j'ai la chance de monter avant sur la fête de l'humain avec une équipe formidable qui fait un gros travail pour monter le stand installer que tout soit prêt à l'arrivée de nos camarades sur le dernier festival des solidarités aussi j'avais pu monter avant pareil pour l'installation et la préparation et voilà merci beaucoup est-ce que tu dirais est-ce que tu dirais que cet engagement au secours populaire a complètement bouleversé ta vie ah oui très clairement j'étais quelqu'un de très réservé très timide et avec le secours j'ai pu faire beaucoup de choses que j'aurais jamais pensé faire j'ai franchement ça m'a beaucoup beaucoup apporté ça m'a permis d'évoluer d'être plus mature de m'apercevoir qu'il y a toujours pire que nous qu'on n'est pas les plus malheureux et puis l'échange avec les personnes aussi c'est très constructeur quand tu vas servir un collier à une famille en fait ils ont le sourire c'est tout le remerciement du monde il n'y a rien d'autre à attendre merci beaucoup joël maintenant je vais me tourner vers toi parce que finalement dans ce contexte un peu difficile dans lequel nous vivons ces violences ces violences et toutes ces crises dans lesquelles nous vivons nous avons eu quand même quatre témoignages qui finalement poussent à un certain optimisme quelle est ta vision de quelle est ta vision en tant que dirigeante du secours populaire et surtout en tant que praticienne de longue date de la vie associative ayant eu des responsabilités dans les instances publiques et associatives quel regard portes-tu sur l'engagement associatif aujourd'hui ? alors déjà j'espère que si ça serait logique qu'on ait tous un peu le même regard parce qu'il n'y a pas que moi il y a une réverbération du son qui est assez désagréable je ne sais pas si on peut la corriger depuis les consoles là-haut mais parce qu'on a un petit peu d'écho merci alors déjà peut-être situer aussi le Haut Conseil à la vie associative pour dire que c'est une instance consultative qui est placée auprès du Premier ministre et qui a travaillé sur différents avis qui ont d'une manière alors même si pas autant qu'on l'aurait souhaité mais qui ont quand même fait bouger un certain nombre de choses je pense notamment à la reconnaissance du temps passé par les bénévoles avec la validation des acquis de l'expérience parce que si le HCVA n'avait pas œuvré et essayé de faire entendre ce sujet-là on n'aurait peut-être pas aujourd'hui cette reconnaissance même si c'est un peu modeste mais il y a des choses comme ça qui ont bougé il y a aussi eu une évolution sur les fonds pour le développement de la vie associative qui a été récemment augmenté d'une partie qui est sur les fonds qui ne sont pas utilisés qui dorment dans des comptes notamment sur les associations qui ont été dissoutes donc petit à petit il y a des choses qui évoluent qui avancent alors ceci dit moi je voudrais quand même redire qu'il n'y a parce que ça paraît une lapalissade mais il n'y a pas d'association sans bénévoles c'est bien de se le rappeler il y a des récentes études qui font état de près de 22 millions de bénévoles sauf que sauf que ce que vient de nous dire Chloé ce qu'elle a fait depuis l'âge de 9 ans et bien ça c'est pas compté tous ceux qui ont moins de 18 ans n'entrent pas dans les statistiques non ah je dirais que c'est du bénévolat transparent donc ça ça fait partie aussi des questions qu'on peut peut-être poser à un moment donné à la puissance publique c'est comment fait-on pour aussi à un moment donné identifier celles et ceux qui dès le plus jeune âge agissent ça ça me semble aussi important et puis sur la question de l'activité bénévole ce qu'on peut aussi dire c'est que c'est assez paradoxal mais on est dans une société mercantile ça rejoint ce que disait Riyad sur l'histoire du caïd mais en fait on est dans une société mercantile où il y a plus de 22 millions de bénévoles donc une activité gracieuse donc ça donne de l'espoir aussi ça je trouve que c'est quelque chose d'assez encourageant pour la suite et du rôle que l'on peut jouer en tant que bénévole dans un collectif alors sur cette question du bénévole moi ce qui m'a fait aussi réagir il n'y a pas si longtemps c'est les placardisations là partout on voit dans le métro peut-être ailleurs aussi sur bénévole d'un jour comme si l'engagement se limitait à un jour et pour ramasser je ne sais pas quoi il faut nettoyer les plages il faut et alors qu'est-ce que ça met dans la tête ça c'est-à-dire qu'en gros il y a ceux qui réfléchissent d'un côté et puis il y a les exécutants de l'autre et bien ça c'est pas possible on peut pas nous les bénévoles ne peuvent pas être j'allais dire la masse de manœuvre des pouvoirs publics ça c'est pas envisageable c'est pas possible donc c'est aussi remettre à un moment donné le sens du bénévolat au sein d'un collectif et le collectif c'est ce que porte l'association en fait il peut pas y avoir une association s'il n'y a pas un projet à un moment donné ça n'a pas de sens une association sans projet donc s'il y a un projet il y a bien à un moment donné la place du collectif dans ce projet donc c'est aussi ce sujet là c'est de quelle manière au sein de l'association on construit ensemble la participation de chacun on construit ensemble la place que peut prendre chacun en ayant une vraie démarche de reconnaissance de la capacité de chacun et c'est justement avec cette capacité d'agir qu'il faut que nous travaillions en essayant de donner confiance alors ce que racontait Chloé de son parcours et puis ce qu'on racontait les uns les autres je trouve que ça participe de cette démarche mais il faut que nous en soyons conscients dire que c'est pas parce que quelqu'un veut être utile que ça suffit dire qu'à un moment donné certes il y a l'utilité mais j'ai l'utilité encore une fois ça peut pas se réduire à la masse de manœuvres il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je fais avec les autres et comment ça se croise comment ça se conjugue ce collectif pour qu'il y ait à la fois de l'élaboration collective qu'il y ait de la réflexion collective et que à partir de ce collectif on décide ensemble et il n'y a pas d'un côté encore une fois celui qui décide ou ceux qui décident et puis les autres qui exécutent ça c'est pas possible il y a vraiment cette démarche d'éducation populaire qu'il faut aussi faire vivre mieux vivre parce que ce volet là on a tendance à focaliser sur la manière dont fonctionnent certaines associations en disant alors ce que disait Yannick tout à l'heure il y a le président puis ça descend en cascade et puis c'est pyramidal au score populaire on a fait une démarche inverse c'est à dire que pour nous la base c'est d'abord les bénévoles au score populaire les bénévoles ils sont tous membres du score populaire il n'y a pas besoin de cotiser pour ça tous membres du score populaire ils comptent pour un dans un collectif vraiment avec cette idée de la place de chacun encore une fois et à partir de là on se choisit nous-mêmes nos moyens d'action on se choisit nous-mêmes nos directions on se choisit nous-mêmes nos orientations et ça ça garantit aussi l'indépendance de la vie associative et de l'association en question c'est très important cette démarche là c'est vraiment cette idée que là où nous sommes de la place que l'on occupe chacun on peut décider au sein de ce collectif dès lors que l'on travaille ensemble et ça change le regard parce qu'à un moment donné si on a une vision de l'association avec un président quand il est question du renouvellement des instances quelle vision on a ? c'est lui là qui porte tout sur les épaules et c'est pas forcément attractif par contre si on met en avant l'idée d'un collectif où chacun a sa place trouve sa place et peut agir dans le collectif la vision peut bouger et là pour le coup on peut on peut avoir une autre démarche mais c'est un travail c'est un vrai travail ça ne s'improvise pas mais en tous les cas quand on est vraiment dans une démarche d'éducation populaire je pense que ça fait partie d'une façon d'envisager la vie associative où justement chacun retrouve vraiment son rôle et peut agir avec chacun de l'autre côté juste pour mais ça c'est on le sait au score populaire mais après c'est bien de le dire aussi pour nos invités on a dit que pendant le Covid il y avait un recul du bénévolat alors il se trouve qu'au score populaire nous on a gagné 8000 bénévoles en plus bon donc tact maintenant il va falloir travailler pour que ces 8000 bénévoles qui ont eu à un moment donné envie d'agir prennent conscience de leur pouvoir d'agir et ça ça fait aussi la différence parce que si on se contente simplement de l'envie d'agir l'histoire du collectif derrière ça va pas forcément se mettre en place naturellement et dans cette histoire du collectif il y a ce que disait Riyad aussi il y a faire la place aux autres s'ouvrir aux autres partager avoir des temps où on est ensemble et c'est aussi ce qu'on essaye de faire au sein de l'association ce qu'on populaire mais ailleurs dans d'autres associations c'est aussi ces temps là parfois on sous-estime la force de ces moments un peu informels alors on parlait de l'organisation des assemblées générales avec le côté formel alors ça tombe bien on avait une assemblée générale tout à l'heure mais il y a aussi cette place de l'informel qui est importante dans les relations qu'on peut avoir avec les uns et avec les autres et encore une fois je pense que si on veut vraiment travailler à cette idée d'un monde plus juste il faut vraiment renvoyer la capacité de chacun à agir la capacité de chacun à travailler sur cette amélioration du monde dans lequel on vit mais vraiment cette idée que si on est ensemble et qu'on est vraiment dans cette idée du collectif il y a des choses qu'on peut faire bouger alors ça tombe bien parce que l'Euskore Populaire dans son programme à venir pour le prochain congrès national a décidé de travailler sur la question de l'engagement et du coup auteurs acteurs tous ensemble pour un monde plus juste et plus solidaire voilà c'est très bien parce que nos intervenants ont pris soin de réserver de limiter leur temps de parole ce qui nous laisse du temps pour les échanges avec vous toutes et vous tous et aussi avec s'il y a des échanges qui sont des questions qui sont venues de ceux qui nous regardent au loin donc voilà j'allais dire la parole circule pour ceux et ceux qui voudraient intervenir poser des questions ou peut-être entre les intervenants il y a certainement des réactions ou des choses comme cela donc on va garder deux micros sur la table et on va et on voilà et ben voilà première question à tous et à tous Valentin de la Fédération de la Sarthe tu veux bien tu te présentes c'est ce que je viens de faire Valentin de la Fédération de la Sarthe donc moi ce que ça m'a beaucoup parlé les interventions des uns et des autres je reviens sur ce que vient de dire Joël à l'instant sur la question du collectif et en fait sur ce qu'on incarne collectivement en tant que militant associatif et plus particulièrement au secours populaire en fait au quotidien notre façon d'incarner cet engagement associatif c'est aussi une forme de contre-modèle de société face à ce qui est porté et ce qu'on se reçoit tous les jours comme injonction à l'individualisme et bien à l'inverse on porte une injonction contraire une force contraire qui vient proposer un autre modèle basé sur le collectif basé sur la solidarité moi ce qui m'a fait venir au secours populaire c'est un illustre membre du secours populaire qui m'a dit à moi et à 600 autres jeunes qui étaient rassemblés dans un lycée parisien il nous a dit la jeunesse d'aujourd'hui elle porte la résistance elle porte la résistance aujourd'hui c'était Julien Loprêtre et et ça c'est une prise de conscience qu'au quotidien on n'est pas simplement des exécutants on n'est pas simplement des acteurs de la solidarité on est aussi porteur de quelque chose qui plus est en tant que dirigeant du secours populaire pour les gens qui sont dans cette salle porteur d'un message d'un souffle qu'on doit pouvoir transmettre parce que c'est ça aussi qui fait qui fonde le secours populaire et qui fera qu'on pourra faire grandir notre notre association et plus généralement les associations Oui bonjour moi je suis Christian Cosse je suis membre du bureau national de l'osco populaire et comme Chloé je suis aussi arrivé par le biais de l'aide de l'association et je voudrais moi réagir par rapport à la notion d'engagement sur le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé de quelque chose qui me paraît très important qui sont les moyens de pouvoir mener son engagement je fais en l'occurrence référence à tout ce qui a été dit tout à l'heure sur le manquement des services publics et le transfert de compétences qu'on peut voir aujourd'hui se faire de ce que normalement qui relève de l'état et qui aujourd'hui est déchargé pour employer un mot un peu fort sur le concours de bénévoles pour avoir une main d'oeuvre gratuite je crois qu'il y a quelque chose d'important c'est que si aujourd'hui on ne parle pas de la notion de collecteur bénévole qui est un peu la spécificité de notre association on va oublier le fait qu'on permet au Secopopulaire on nous permet au delà de notre engagement d'aller chercher aussi les moyens de pouvoir mettre en oeuvre l'engagement pour les choses qu'on a envie de faire et ça c'est important parce que c'est un gage d'indépendance et quand on parle de la loi 1901 et de notre capacité à agir en toute liberté si on se dote dans l'engagement de cette dimension qui est la recherche de moyens pour aller au bout de notre engagement on en sort encore plus fort et encore plus capable sans être soumis à la pression aujourd'hui le fait d'utiliser les moyens des pouvoirs publics ou d'attendre d'avoir des moyens des pouvoirs publics ça nous fait rentrer dans une situation de délégation de services et quand on parle de délégation de services et bien on devient la main d'oeuvre gratuite de l'état donc je crois que c'est un des aspects importants aujourd'hui et je sais que si je suis dans cette association c'est parce que aussi on peut nous permettre d'avoir des idées et des envies d'engagement que l'on peut mener à bien à condition qu'on contribue aussi et on le fait pas seul on le fait collectivement à aller chercher les moyens pour arriver au bout de l'engagement et des choses sur lesquelles on a envie de faire bouger les choses et puis en fait aussi il y a un élément important qui aujourd'hui de par l'activité que l'on mène est un peu oublié c'est l'engagement notre engagement contribue à notre propre épanouissement de personnes et ça c'est un élément important c'est la richesse de ce qu'on peut apporter à quelqu'un et notamment quand on est de l'autre côté de l'association où on attend d'être aidé le fait de pouvoir avoir une association qui en plus de répondre à ce dont on a besoin nous permet de réexister dans la société de redevenir un citoyen à part entière dans la société en n'étant pas simplement celui qui reçoit mais aussi la possibilité d'être celui qui donne à tout son sens dans la notion d'engagement et je crois qu'on a il faut se le dire une très belle association avec cette méthode de travail et cette orientation de travail ça permet de mettre la personne en situation de devenir vraiment ce qu'elle doit être un citoyen engagé avec le souci de l'autre ce que tu disais Riyad parce que l'autre sans l'autre on n'est rien Est-ce que sur cette on va peut-être revenir sur cette question qui me paraît fondamentale de la délégation des délégations on va revenir aux questions après cette question de situation de délégation j'allais dire de délégation de pré-starisation comme on le dit aussi sans d'ailleurs qu'il y ait des moyens des moyens supplémentaires je ne sais plus qui a parlé de défauts tout à l'heure est-ce que Yannick Blanc là-dessus le phénomène il est très ambigu parce que oui bien sûr ça a été mesuré les financements publics des associations est massivement passé d'un système de subvention c'est-à-dire de soutien à un système de marché de délégation de services publics c'est-à-dire d'achat de prestations ça c'est incontestable seulement quand on achète une prestation à une association qui est essentiellement composée de professionnels dans le champ social il y en a beaucoup qui sont comme ça vous avez des tas d'associations qui ont un conseil d'administration de bénévoles et puis après des établissements des professionnels etc bon là on est sur un phénomène de mise en concurrence d'appel d'offres etc quand on confie une mission de service public à une association dont le cœur est fait de bénévoles on confie le service public à des gens qui n'ont pas de lien de subordination avec l'organisation on confie le service public à des gens qui sont engagés et on n'a pas cessé de dire entre nous que l'engagement c'était l'expression d'une liberté d'une volonté personnelle et le bénévole engagé il n'est pas subordonné c'est une situation ambiguë parce que le service public se défausse sur les associations c'est pas faux mais il y a bien des domaines et je pense notamment au champ social et parfois au champ éducatif où en faisant appel aux associations le décideur public la puissance publique reconnaît que la compétence la capacité à agir sur tel ou tel domaine elle est dans les associations chez les citoyens et pas ailleurs le phénomène le plus intéressant de ce point de vue c'est ce qui s'est passé avec la création des cités éducatives les cités éducatives c'est un truc fou quand on y pense voilà une circulaire prise par Jean-Michel Blanquer en 2019 le ministre de l'éducation nationale le plus centraliste conservateur qu'on ait pu avoir depuis de longues années et cette circulaire dit dans les quartiers politiques de la ville les questions d'éducation les questions de lutte contre l'échec scolaire on peut pas les mettre on peut pas les faire reposer exclusivement sur les épaules de l'équipe enseignante de l'établissement on a besoin des savoir-faire des compétences des capacités d'engagement de l'expertise de tous les acteurs qui contribuent au parcours éducatif des enfants des adolescents et des jeunes parce que sinon on n'y arrive pas bon on va pas rentrer dans l'histoire des cités éducatives ça appelle beaucoup de choses mais juste ce constat que la puissance publique elle-même que le politique à un moment donné alors même qu'on est dans un contexte où jamais la politique n'a été aussi hostile aux associations jamais moi je suis d'accord avec Jean-Baptiste mon expérience commence à être longue j'ai jamais senti de climat d'une hostilité aussi manifeste au corps intermédiaire en général et aux associations en particulier et pendant ce temps-là dans la vraie vie des services publics du champ de l'autonomie de la petite enfance de l'éducation etc rien n'est possible si l'acteur associatif engagé n'est pas présent et on est dans cette contradiction aujourd'hui on est dans cette contradiction et autant sur la scène politique nationale avec les dissolutions d'associations le profil de la secrétaire d'état chargée du sujet etc j'insiste pas bon autant dans la vie pratique des collectivités territoriales de l'état territorial sur comment on fait pour conduire les politiques publiques le partenaire associatif a jamais été autant en position de force et il est en position de force parce qu'il est détenteur d'une capacité d'agir qui n'existe nulle part ailleurs regardez comment fonctionne plus ou moins bien mais quand même pas si mal le plan de lutte contre la pauvreté le plan de lutte contre la pauvreté il est basé sur des commissaires régionaux à la lutte contre la pauvreté qui essayent d'organiser d'orchestrer la coopération entre des acteurs publics et des acteurs associatifs regardez ce qu'est le projet de service public territorial de l'autonomie pour faire face au vieillissement de la population et à la prise en charge des conséquences de la dépendance ce sont des dispositifs dans lesquels s'il n'y a pas l'acteur associatif sous ces différentes formes et aussi si ces formes sont variées la politique publique est tout simplement pas possible donc moi j'attire votre attention sur le fait que politiquement le discours est extraordinairement répressif et qu'il faut évidemment résister à ça mais que dans l'action dans la réponse quotidienne aux besoins on est en train de sortir de l'époque où le gouvernant était convaincu que la mise sur le marché était la seule solution ça ça a été la période néolibérale elle est en train de s'achever elle est en perte de vitesse là ils sont en train de chercher autre chose et dans ce moment là il y a des points à marquer il y a des convictions à faire passer il y a des messages comme celui que Joël a rappelé qui peuvent être affirmés non pas simplement dans du plaidoyer dans du discours mais dans la capacité à mener l'action au quotidien je veux bien prolonger parce que moi j'ai entendu pas mal de choses intéressantes et notamment deux choses qui je pense peuvent nous aider à affronter un paradoxe la première chose que j'ai entendue c'est notre association est une force et je pense que c'est très important d'entendre des choses comme ça parce qu'en fait c'est une notion de fierté qui est la fierté c'est une arme dans un combat politique et on est dans un combat politique en fait quand même et j'ai entendu aussi une référence à l'histoire et à l'histoire notamment de 1901 mais ce qui est très ce qui est très très important c'est que en fait pour bien comprendre notre histoire il faut remonter 100 ans avant la loi de 1901 c'est à dire que c'est ça qui nous permet de comprendre que la loi de 1901 est comme disait Ambroise Croizat un conquis social elle n'a pas en fait c'est le fruit d'une lutte sociale législative puisqu'il a fallu à Valdez-Crosseau 30 ans pour faire cette loi et 33 tentatives et en fait c'est aussi cet héritage là qu'il faut en quelque sorte préserver et fructifier et c'est très très important parce que c'est une histoire qui en quelque sorte nous a été enlevée et c'est pour ça que j'ai fait ce petit livre une histoire des libertés associatives qui dans un premier temps s'appelait dans ma tête courte introduction à la longue histoire de la répression de l'action associative parce que l'histoire des libertés associatives commence par leur interdiction pure et simple en 1791 avec la loi Le Chapelier et en fait revisiter cette histoire avec l'aide d'historiennes notamment je pense à Michel Rios-Arcé c'est extrêmement important parce que ça permet de retrouver notre ADN qui est un ADN extrêmement combatif en fait malgré l'illégalisme des associations avant la révolution de 1848 il va y avoir une multiplication de proto-associations d'associations qui ne s'appellent pas forcément associations mais qui sont des regroupements pour répondre à un besoin immédiat qui est la survie et l'entraide en fait c'est difficile de se représenter ce contexte là à moins de lire Les misérables de Victor Hugo mais il y a un besoin évident d'entraide qui pousse à s'associer et ce mouvement là pour des historiennes comme Michel Rios-Arcé fait le lit de ce qu'elle appelle la révolution oubliée de 1848 et de la république sociale la république sociale de 1848 c'est pas la cinquième république et en fait cette ADN il est extrêmement important parce que d'une part bon il s'est disloqué un petit peu dans des familles différentes c'est à dire que ce mouvement là de revendication en fait va trouver des traductions légales en 1884 avec les syndicats la loi sur les mutuelles la loi sur les coopératives la loi de 1901 sur les associations mais tout ça procède en fait d'un même creuset émancipateur il faut qu'on retrouve en fait ce lien là parce que c'est avec avec cette conscience là que quelque part on va créer des alliances avec avec les services publics avec les mutuelles avec les coopératives avec avec les avec les avec les mutuelles en tout cas celles qui n'ont pas été encore entièrement récupérées par le marché voilà et en fait c'est ça qui nous qui crée une alliance de combat puisque je parlais de combat politique bon pour faire vite contre la start-up nation qui est l'autre modèle en fait voilà et je pense qu'il faut avoir conscience que il y a une sorte de de lutte qui est aussi une lutte contre une petite musique très insidieuse qui est celle de la ringardisation des associations et c'est pour ça que je parlais de l'importance de la fierté ce qui compte en fait c'est les entrepreneurs sociaux c'est comme dirait Jean-Marc Borrello le capitalisme d'intérêt général voilà et quelque part cette société là c'est la société qui qui construit ce paradoxe dont je parlais et qu'on a en face de nous qui est que l'engagement n'a jamais été aussi promu notamment par l'exécutif voilà j'ai en tête le rapport très important en 2018 sur le monde associatif ce rapport s'appelait pour une politique vie associative ambitieuse et une société de l'engagement le mot engagement il se retrouve partout dans tous les discours sur le SNU etc et en même temps jamais l'engagement n'a été aussi réprimé voilà qu'on faire bon des choses très simples comme la manière dont on ne peut plus manifester maintenant en famille par rapport à il y a 10 ans confère aussi la nécessité de créer cet observatoire des libertés associatives qui documente plein de cas d'entrave en fait très très différentes et qui touche des associations de tous secteurs et dans tous les territoires et qui a un vrai problème systémique en fait on va prendre le fil des questions il y en avait une voilà on voit très mal ici justement il y a un micro moi ici allez-y donc bonjour c'est Inès de la filet 37 et membre élu du bureau national je voulais réagir par rapport au témoignage de Chloé du coup c'est vrai quand on voit la question quel engagement associatif aujourd'hui on peut penser voilà en tant que bénévole engagé qu'est-ce que je peux apporter aux autres mais on doit aussi réfléchir à ce que ça nous apporte à nous-mêmes et toi en tant qu'enfant ancien enfant copain du monde qui est donc dans l'association depuis longtemps est-ce que tu trouves que justement cet engagement en tant qu'enfant t'a permis d'engager un processus d'émancipation assez tôt au sein de l'association et t'a permis ainsi de t'épanouir plus rapidement on va dire alors oui parce que moi au sein de ma fédé les compétences du monde sont vachement considérés donc on m'a permis très jeune dès que j'avais une idée de mettre mes projets en place j'avais une par exemple je voulais faire une soirée Halloween Majel m'a dit tu veux ok fait mais tu dois trouver les moyens tu veux des lumières des sonos tu trouves un partenaire elle a toujours mis en avant le fait que le secours il était là justement pour t'apporter pour t'aider à grandir et que si tu devais échouer sur un projet c'était pas catastrophique que c'est pas ce qui ferait ton engagement mais que justement c'est en mettant des choses en place que tu évolues au sein de l'association et c'est aussi ce que je pense a fait que je suis restée le fait d'être considérée de me sentir à ma place d'être écoutée quand j'avais des idées et donc ça m'a beaucoup aidée il y a une question Henriette oui moi je voulais juste apporter un petit complément à la présentation que vous faites de l'utilisation par la puissance publique des associations il faut bien voir que l'opération qui est en route aujourd'hui consiste à casser le service public consiste à faire en sorte que les populations qui travaillent dans les services publics et qui sont dans ce qu'on appelle les catégories C c'est à dire ceux qui accueillent le public ont été supprimés au nom du fait que l'ordinateur va tout régler et ça s'appelle la dématérialisation en ce qui concerne la dite dématérialisation ça veut dire concrètement que c'est le secours populaire qui a donné comme suggestion à la puissance publique dans un dispositif interministériel de mettre en place des animateurs numériques alors la puissance publique a décidé de les appeler conseillers nous on s'en tape ça peut très bien être conseillers mais concrètement ça voulait dire quoi ça voulait dire qu'ils avaient prévu la dématérialisation mais qu'ils avaient oublié de se poser la question de comment ça allait fonctionner mais ce qu'ils avaient tout de suite fait c'est de supprimer les postes d'accueil traduction il n'y a plus aucun poste d'accueil et on nous explique que c'est parce que c'est dématérialisé et donc il faut faire quelque chose avec le rang d'au-dessus dans la fonction publique c'est-à-dire ce qu'on appelle les catégories B mais comme ils n'ont plus de possibilité de recevoir les personnes alors on leur a donné comme consigne d'écrire les appels à projet et voilà les appels à projet qui sortent du trou et c'est quoi les appels à projet c'est le fait que des structures associatives vont se mettre en concurrence les unes contre les autres pour essayer d'avoir 3,50 euros centimes mais si on ne voit pas quelle est l'opération de destruction du service public alors évidemment on ne comprend pas les appels à projet c'est le dispositif officiel de casse de tout le système social et vous avez le phénomène dans l'ensemble des structures pas simplement dans le dispositif des administrations vous avez la même chose au niveau des caisses d'allocations familiales vous avez la même chose dans tous les dispositifs sociaux et donc dans la santé c'est même pas la peine d'en parler je veux dire c'est clair pour tout le monde la marchandisation c'est le dispositif qui est mis en place pour rendre encore plus esclaves ceux qui ne le sont pas encore assez le mouvement associatif et le fait de dire écoutez vos affaires vous les faites mais nous on va faire autrement et on va partir des personnes et contribuer à faire que les unes et les autres se mettent en mouvement pour se bouger elles-mêmes et construire alors ça c'est efficace et ça ça leur fait peur et bien sûr ils sortent de la police vous parlez d'une nouveauté c'est la même chose depuis deux siècles donc on ne peut pas dire qu'il y a un grand changement les visages ont changé mais les formes pas du tout en revanche la mobilisation des personnes qui disent la plaisanterie suffit et on se met ensemble et on agit on se met en mouvement ensemble et on agit et on construit les dispositifs pour faire opposition à la marchandisation largement promue par monsieur Borrello et ses séides et du coup on a la possibilité de réagir et au secours populaire comme on pèse sur les conséquences on le fait et ceux qui se lancent dans des grandes réflexions philosophiques pour expliquer la cause de ceci ou de cela on les laisse faire les analyses de leur choix mais nous on n'attend pas qu'ils aient trouvé les raisons des causes pour agir et c'est ça peser sur les conséquences et peser sur les conséquences ça permet à tout le monde quel que soit son âge d'où qu'il vienne qui qu'il soit et que ce soit en France ou en Europe ou dans le monde d'agir ensemble au service des populations merci il y avait une demande de parole on va revenir sur ces questions importantes de Léon Dujardin qui est devant oui ah bon excusez-moi c'est vrai que vous êtes dans vos c'est plus en complément de tout ce qui vient d'être dit et très important simplement par expérience mais aussi connaissant bien des jeunes qu'est-ce qui est important ça a été dit mais je le répète c'est de reconnaître que tout humain a des capacités et que c'est dans ses capacités d'être co-créateur j'emploie le mot moi pas seulement engagement mais créateur co-créateur pas tout seul que l'on trouve le plaisir le bonheur et c'est capital et c'est ce qui a apporté toute la différence au Secours Populaire c'est que les gens enfin les personnes qui s'engagent au Secours Populaire ont le sentiment d'être co-créateur inventif de répondre à des besoins actuels et d'y trouver du plaisir en même temps c'est comme dans un couple quand on est co-créateur ah non mais c'est très important de le rappeler parce que c'est ça qui donne du sens à la vie et Joël l'a très bien évoqué je dis ensemble ensemble et ça fait 51 ans que je suis au Secours Populaire alors j'étais co-créateur avec Frédéric Pascal de la Fonda à la suite de ce qu'avait fait François Bloch-Lenet et on est en train de préparer au Conseil de l'Europe à Strasbourg un comité sport et droits humains donc on en reparlera c'est une invention ça n'a jamais existé mais c'est pour dire que répondre aux besoins y compris de tous les humains handicapés ou pas tous on a des handicaps il n'y a pas de personne qui n'a pas de handicap on a tous des limites on a tous des limites mais on a tous aussi des capacités et c'est ça qui est important si je peux me permettre juste de rajouter ça crée du plaisir mais ça crée aussi des savoirs et nous avons tous travaillé moi j'ai travaillé pendant des années dans la suite d'Henri Desroches avec Philippe Missotte et nous avons tous travaillé sur le fait que nos pratiques sociales nos pratiques associatives créent des savoirs et que c'était important ça c'est aussi important pour les associations de capitaliser ces savoirs et pour l'association mais aussi d'essayer de valoriser ces savoirs d'instituer ces savoirs pour les bénévoles avec qui nous travaillons et ça c'est un des fondements de l'éducation populaire c'est pour ça que j'ai mis c'est un complément il y a une question là-bas excusez-moi pas de ceci donc Éducandré Fédération du Val-de-Marne je voulais plus apporter un témoignage j'ai entendu parler des cités éducatives ça tombe bien j'étais salarié d'une association qui s'appelait La Feb et du coup c'est en fait avant d'être salarié de cette association quand j'entendais beaucoup de gens se glorifiaient d'être au secours populaire alors on se glorifiait et je comprenais mais pas trop non plus parce qu'on critiquait les autres associations mais bon le secours populaire était la seule association dans laquelle je m'étais vraiment engagé j'ai été salarié de cette association et après j'ai compris c'est à dire que du coup il faut bien se rendre compte que dans ces associations là même si comment dire j'ai vécu une belle expérience là-bas il n'y a pas de démocratie la question elle est celle de comment en fait on met des ressources pas forcément des bénévoles des ressources pour répondre à tel ou tel appel à projet voilà on a tel objectif dans la cité éducative on a tel objectif dans tel appel à projet et donc du coup on doit mettre les ressources devant cette association elle avait comme particularité d'être très ouverte sur le monde étudiant et notamment 50% des jeunes qui étaient dans cette association étaient des jeunes qui devaient valider un certain nombre alors en l'occurrence c'était du mentorat éducatif deux heures par semaine voilà ils devaient valider un certain nombre de séances de mentorat pour valider une bonne note et donc du coup voilà moi enfin en tout cas c'était personnel j'ai jamais appelé ces personnes des bénévoles parce que de fait l'engagement il n'est ni libre et il n'est pas libre et il n'est pas choisi mais du coup on avait quand même certaines personnes qui le faisaient en bénévole mais du coup ça tombe bien parce qu'aujourd'hui le thème du séminaire populaire c'est quel engagement associatif aujourd'hui en l'occurrence il parlait d'engager mais du coup là à ce moment là c'était pas des bénévoles non plus et aujourd'hui alors je sais que ça va faire sourire quelqu'un d'une fédération francilaine il y a aussi la question des volontaires donc du SNU etc. aussi qui arrive en effet et donc et donc du coup c'était vraiment pour donner pour donner un exemple en fait qui permet d'imager la discussion la discussion qu'on a moi j'ai des souvenirs où en effet on avait c'était une structure qui était basée sur des salariés sur la capacité de mise en mouvement enfin sur la capacité des salariés à mettre en mouvement des étudiants pour répondre à des appels à projet et du coup quand on se décide on se disait est-ce qu'on fait un événement convivial etc. ça passait tout le temps à l'attrape parce que c'était pas forcément plus urgent et je terminerai juste sur une dernière anecdote je me souviens d'un rendez-vous avec la SDJES donc c'est les services de l'état au niveau de la jeunesse et je me souviens que ma responsable m'avait dit t'inquiète pas et dit voilà on y va mais on est fort etc. et du coup il n'y aura pas de grand chose à faire on avait les responsables de l'état devant nous et donc du coup ils nous ont dit voilà on a un gros séminaire à préparer etc. sur la question de l'engagement justement toujours et donc ce serait bien de faire ça 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 et donc ma chef j'ai vu ma chef se décomposer et dire on va faire ça on va faire ça on va faire ça alors qu'une heure avant elle me disait non et je pense que c'est ça là aussi la question de la dépendance ou de l'indépendance en l'occurrence l'association étant financée à 95% par l'état forcément que ça aide pas donc voilà c'était pas non plus c'était pas comment dire l'idée c'est pas de cracher sur cette association etc. j'y ai passé deux très belles années mais c'est de dire que quand on parle de fierté d'être au secours populaire de notre côté généraliste parce que cette association elle était pas généraliste et justement là on parle de l'éducation mais un jour on aura les étudiants en santé qui feront peut-être la même chose qui remplaceront justement aussi des fonctionnaires qui sont sur cette question là et je pense qu'il faudra aussi être vigilant en effet sur la question de comment on instrumentalise les étudiants pour qu'ensuite ils remplacent des gens dans le service public le secours populaire il faut le dire on en profite aussi parfois on participe aussi à des unités d'ouverture dans les universités qui nous permettent d'avoir des jeunes qui sont engagés et on se dit ah bah peut-être qu'ils seront bénévoles après mais c'est une vraie question et ça mérite réflexion merci beaucoup pour ce témoignage je vais reprendre redonner la parole on va revenir on aura encore une tournée de questions mais il y a eu quand même beaucoup de remarques qui ont pu être faites qu'est-ce que vous est-ce qu'il y a des réactions sinon on va redonner la parole à la salle oui oui oh bah alors s'il attend bonjour à tous j'attends pas particulièrement je m'inscris dans dans le débat qui est passionnant Olivier de la fédération du Var quittez le pessimisme de la raison pour l'optimisme de la volonté où vous faisiez référence à cette citation de Gramsci et elle est très à propos je pense dans les débats que nous avons depuis tout à l'heure mais je dirais la volonté ne fait pas tout et elle ne fait pas tout dans par rapport à la situation que nous traversons et dont nous faisons référence aujourd'hui qui traverse finalement les débats de notre assemblée générale depuis tout à l'heure et ça on est dans la continuité finalement aussi des échanges que nous avons eus tout à l'heure sur la politique financière et sur aujourd'hui l'État qui s'appuie ça a été dit redit et de plus en plus sur le tissu associatif et je remercie Henriette pour le rappel l'éclairage qu'il faut avoir donc il faut avoir conscience pour comprendre un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés alors oui il faut créer les conditions pour qu'aujourd'hui et c'est ça je pense une très bonne chose ça a été dit depuis la crise sanitaire l'arrivée de nouveaux bénévoles pour qu'ils trouvent leur place dans l'association mais des nouveaux bénévoles qui depuis le début pour beaucoup n'ont vu qu'une partie de l'activité du secours populaire et aujourd'hui bien évidemment tourner indéniablement dans le contexte économique et social que nous traversons mais sur les questions alimentaires aujourd'hui il faut que je pense qu'on soit très vigilants aussi sur dans nos directions sur les réponses que nous donnons on a parlé des appels à projets etc sur cette gestion du quotidien pour que on puisse évidemment balayer tout le reste tout le panel de nos orientations et je veux venir là-dessus c'est-à-dire que chacun trouve sa place pour s'engager dans l'action associative c'est une bonne chose mais pour moi je dirais plus loin militer voilà c'est un mot aujourd'hui me semble-t-il qu'on n'ose plus trop prononcer mais il me semble important aujourd'hui et je trouve que le secteur associatif est aussi le bon endroit il y en a plusieurs mais où on peut militer par rapport aux valeurs qui sont les nôtres et pour militer c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mettre en opposition pour militer dans une association il faut qu'il y ait un cadre et me semble-t-il on est peut-être par moment pas assez rigoureux dans la gestion de la vie associative et je viens par là sur notamment les instances c'est-à-dire référence tout à l'heure les faire vivre et bien montrer aujourd'hui que les statuts qui régissent une association ces statuts sont protecteurs pour tout le monde et peuvent permettre justement de garantir à chaque bénévole de pouvoir véritablement et bien s'engager militer dans son association je pense que c'est important aujourd'hui de le rappeler on sait qu'on a des organisations des fédérations qui sont en difficulté aujourd'hui qui se retrouvent en difficulté bien souvent parce qu'on n'a pas été en capacité de se référer au statut donc je pense que ça c'est important parce qu'on a l'impression quand on aborde cela avec les bénévoles qu'on est dans un volet très administratif voilà ou trop réglementaire mais c'est important me semble-t-il de le rappeler d'autant plus puisqu'on est dans la préparation de nos congrès d'amener peut-être à mieux expliquer de façon plus pédagogue pour quelles raisons nous avons ces statuts et ces instances et surtout créer les conditions pour que les bénévoles puissent aussi participer au débat je pense que c'est important et notamment quand nous avons ces débats comme aujourd'hui avec ces séminaires populaires il serait important me semble-t-il qu'on puisse les décentraliser dans nos territoires merci c'est une question importante vous allez m'excuser mais là je vais je suis on m'a donné des temps alors je ne sais pas si je peux aller au-delà et je voudrais quand même redonner il faudrait une question mais très courte parce que je voudrais quand même redonner la parole à nos invités à nos intervenants non mais ça peut être court ça ne l'était pas trop je peux essayer de la simplifier on a grandement parlé de l'engagement des jeunes et moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que déjà je suis rentrée au secours populaire jeune et parce que je participe à la mobilisation des jeunes dans ma fédération et ma question pour la simplifier du coup je vais vraiment essayer de ramasser ma pensée c'est comment on peut s'inscrire dans les dispositifs qui sont portés aujourd'hui pour entre guillemets valoriser l'engagement des jeunes comme peuvent l'être le service civique qui apporte vraiment beaucoup aux jeunes mais en même temps il faut leur trouver une vraie place comme tous les dispositifs qui permettent aux jeunes de s'engager avec quelque chose en face comment on peut s'en saisir sans dénaturer l'investissement bénévole leur montrer ce qu'ils peuvent faire une fois ce contrat ou ce passage passé qui peuvent rester et comment on peut faire pour ne pas rentrer en même temps dans ce qu'on essaye d'attendre de nous de répondre vraiment factuellement à ben voilà on a des jeunes qui partent au SNU et ensuite ils viennent et ils font une semaine et comment on fait pour à la fois les laisser rentrer les laisser découvrir le secours populaire qui peut devenir leur parce qu'en fait il correspond à tout le monde mais en même temps pas non plus être dans la réponse de commandes de marché pour éviter le chômage des moins de 25 ans quoi voilà j'ai essayé de résumer merci la question valait bien d'être posée voilà peut-être puisque Joël on va refaire une sur cette comment intégrer les jeunes dans une association telle que la nôtre alors après c'est une réaction un peu à chaud ça mériterait qu'on développe un peu l'idée de l'énica mais j'ai quand même une première réaction tout à l'heure j'évoquais cette histoire de plateforme là je veux aider pour être bénévole d'un jour tu parles d'une idée toi un jour ça encourage certes à un moment donné la démarche très bien mais du coup l'argent qui a été mis dans cette campagne de communication pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas été mise dans les associations qui elles savent accueillir et l'aurait peut-être pu faire mieux si elles avaient des fonds pour le faire et des moyens accrus pour le faire or là il y a des choix qui sont faits donc la démarche sur l'encouragement à l'engagement ok mais quel moyen derrière pour faciliter cette approche et du coup l'accompagnement pour cet engagement faciliter aussi simplement les temps dédiés pour cet accompagnement pour faciliter l'organisation de cet accompagnement etc donc oui il y a des choses à faire encore pour essayer de sensibiliser un peu mieux les pouvoirs publics à ce qu'est vraiment l'engagement parce que sinon on se retrouve avec encore une fois la tête et les jambes c'est-à-dire qu'on dit aux personnes venez venez pour faire des actions mais derrière il y a d'autres qui décident non restons sur cette idée du collectif et que l'engagement ne prend son sens qu'à travers un collectif pour vraiment oeuvrer et agir ensemble et ce pouvoir d'agir il ne peut exister qu'à travers un collectif Chloé un dernier mot non après c'est surtout sur cette question par exemple oui c'est surtout trouver qu'est-ce qui va faire que le service civique ou le jeune qui vient faire une semaine ait envie de revenir c'est-à-dire si on sait qu'il est là pour une semaine on se dit bon on va le mettre à l'antenne à côté comme ça il a fait 16 heures forcément il ne va pas avoir envie de venir alors que peut-être si on prend le temps de discuter avec lui et de savoir ce qu'il aime on peut l'orienter plus facilement sur quelque chose qui va lui plaire et qui lui donnera envie de revenir je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ça sur lui faire confiance lui laisser sa place et qu'il soit là pour une semaine ou pour 8 mois lui montrer que même en un peu de temps il peut faire plein de choses et lui donner envie de revenir merci Jean-Baptiste oui alors peut-être un mot pour finir sur le terme même de ce débat c'est-à-dire l'engagement associatif et justement s'arrêter sur les mots c'est-à-dire que finalement on voit que par rapport à il y a quelques années on utilise moins le terme militant et plus le terme bénévole donc qu'est-ce que l'engagement associatif est-ce que c'est d'abord un engagement militant ou est-ce que c'est d'abord un engagement bénévole c'est quoi la différence moi je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir un engagement militant parce que si on s'engage dans une association c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous chiffonne qui ne nous va pas et qu'il faut changer et que on va dans une structure on a une prise sur cette structure-là c'est-à-dire qu'on l'a dit on peut la faire évoluer de l'intérieur et vous savez c'est la fameuse phrase de Gandhi qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre c'est le seul donc si on veut plus de démocratie dans la société en général il faut plus de démocratie dans nos structures à nous il n'y a pas le choix et en fait cette aspiration en fait à construire quelque chose qui n'est pas simplement un peu moins insupportable mais qui consiste à vraiment aller vers une société plus soutenable plus participative etc c'est du militantisme c'est du militantisme et on peut tout à fait l'assumer comme tel même si les actions sont modestes il y a une partie il y a une portée qui est une portée beaucoup plus importante en fait de nos actions et je pense que ça donne de la force de revendiquer ça Yannick il n'y a pas de doute que le secours populaire est une association militante mais il ne faut pas oublier que toutes les activités bénévoles n'ont pas une dimension militante ça peut être les deux existent et il faut laisser la place aux deux moi ce qui est frappant c'est que à la question sur les jeunes j'apporte exactement la même réponse que Chloé c'est à dire que avec une petite nuance quand même quand on regarde les témoignages les retours de témoignages de jeunes volontaires en service civique sur les missions qui marchent et les missions qui ne marchent pas facteur numéro un ce qui fait une mission de service civique ou un engagement bénévole réussi c'est quand le jeune a le sentiment qu'on lui a fait confiance et moi j'ai entendu des jeunes volontaires en service civique dire pour la première fois de ma vie on m'a dit merci j'ai entendu ça de mes oreilles vraiment j'ai eu du mal à y croire mais c'est absolument fondamental faire confiance la présomption de confiance et cependant et cependant dans les témoignages de jeunes volontaires ceux qui ont qui estiment que leur service civique n'a pas été réussi sont ceux qui se plaignent de ne pas avoir été suffisamment accompagnés encadrés et donc c'est un chemin de crête ça à trouver c'est à dire qu'il faut être il faut leur faire confiance il faut leur donner du pouvoir j'allais dire il faut leur donner le pouvoir en tout cas sur ce qu'ils font il faut leur permettre d'agir ils sont à la recherche de leur pouvoir d'agir donc ça c'est la clé des choses et cependant il faut être très près d'eux à leur écoute prêt à les soutenir sans être en situation de tutelle et bien cette posture là d'accompagnement de collectif apprenant enfin il y a tout un vocabulaire autour de ça elle est pas très loin des traditions de l'éducation populaire donc ça doit être hyper difficile à trouver mais quand même ça demande du soin et ça je pense que c'est une grande responsabilité de responsables associatifs comme vous regarde il va t'appartenir de conclure cette table alors je veux dire à tout le monde je ne suis pas handicapé non mais alors c'est marrant parce que j'ai deux émotions qui me traversent parce que le monde associatif c'est comme le monde du handicap il y a tout et n'importe quoi alors quand j'entends parler il y a comme là on parle de secours populaire c'est on va dire un peu l'élite du monde associatif français il faut le dire non mais je navigue dans pas mal d'associations et moi quand j'ai commencé au fait ce qui est assez marrant c'est que quand je suis sorti j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux quand je suis sorti la coterep à l'époque m'a mis inapte au travail donc 100% d'invalidité je me suis dit putain ils m'ont fait chier pendant des années jusqu'à l'âge de 20 ans à me lever le matin à m'opérer pour pouvoir machin et après que j'ai mon diplôme on me dit en gros Coco tu vas retourner au lit en attendant on va te donner la béquille en attendant que ça passe et là je me suis dit bon l'état me donne à peu près c'était 6 000 francs un truc comme ça ou 3 000 francs 3 000 francs donc j'ai pris ces 3 000 francs et je me suis dit je vais aller dans le monde associatif je veux dire j'ai un boulot en gros pour moi dans ma tête j'avais une activité donc j'étais utile et donc je me suis dit bon ben mon employeur c'est vous c'est les impôts de chacun c'est comme ça que je suis rentré dans le monde associatif c'était pas du tout au départ par un engagement en me disant tiens je vais défendre la cause du handicap ou je vais faire ci rien à voir un peu comme les gars là qui arrivent aujourd'hui les services civiques ils viennent souvent parce qu'il y a 600 balles à la fin du mois non mais il faut le dire donc comment on transforme cet intérêt pécunier en se disant comment on les garde comment on les fait venir et je pense que vous avez dit la responsabilité la reconnaissance mais pour ça c'est pas évident parce que nous même on a tendance des voix quand on a un peu de pouvoir à oublier que ce pouvoir là c'est l'autre qui nous le donne il nous appartient pas on parle du collectif c'est le collectif je suis d'accord avec toi c'est le collectif qui donne ce pouvoir mais souvent on a des leaders qui sont pas des leaders serviteurs c'est des leaders qui se servent donc des fois ça abîme le monde associatif c'est pour ça qu'il y a toujours et puis au final même moi j'ai envie de dire un truc parce que mais pour vraiment pour déconner avec ce que j'entends où on va faire de l'ubérisation du bénévolat il faut monter adopte un bénévole.com tu vois pour recruter pour les années à venir mais je me dis bah oui le gars qui veut faire une journée pour se donner bonne conscience on va pas l'emmerder vas-y fais ta journée et peut-être que c'est à nous après de se dire comment on l'embarque dans l'aventure moi je vois avec les jeunes que j'ai là tout à l'heure on avait fait Educap City hier on avait des jeunes qui viennent des grandes écoles donc un cerveau bien fait il y avait qui disait commencez à me parler d'horaire ouais mais comment t'expliquer garçon tu vois les gamins ils sont là quoi j'aime le monde syndical mais calme-toi un peu on est quand même dans une association généreuse voilà et donc en fait il y a toujours ce paradoxe donc il faut c'est pour ça que je dis que l'engagement il y a les bonnes et mauvaises raisons de l'engagement et comment on fait pour que bah on bataille et que selon ce que nous sommes comme structure si je suis une structure gestionnaire et que bah oui je suis une association des partis politiques sont des associations il y a des mouvements religieux qui sont des associations donc c'est pour ça que j'ai dit il y a tellement de trucs dans le monde associatif c'est comment peut-être on labellise un peu tu vois les associations bio non mais c'est vrai de la belle rouge de l'association vraiment militante engagée je sais pas je sors des idées comme ça mais parce qu'il y a tellement il y a de tout moi des fois je vois non mais c'est vrai je vois des associations je me dis les mecs ils sont balèzes ils font tomber des millions ah ils ont chié une souris et les mecs t'as l'impression qu'ils ont réinventé le monde et nous je suis je suis bleu et je me dis ben nous on est des cutéreux on est des gens de terrain donc on a pas le temps de faire des trucs et puis des fois quand on me dit faut mettre 60 000 euros ou machin je me dis putain ça fait combien de fauteuils qu'on peut acheter aux gamins tu vois donc il faut avoir aussi cette culture et je sais qu'aujourd'hui il faut aller vers ce truc là parce qu'on est dans cette intelligence artificielle mais si on la laisse nous happer l'intelligence réelle qui est l'intelligence du coeur va crever et donc il faut qu'on joue aussi un peu malheureusement ce truc là et là maintenant je suis en train de me dire l'année prochaine pour Educap City j'ai peut-être essayé de faire un truc avec un communicant ou un machin ou je sais pas quoi ou quand là les entreprises me disent j'étais avec une boîte et me dit bon pas beaucoup d'argent à vous donner mais par contre on a un truc super sympa si on peut vous mettre des salariés à disposition je dis oui mais oui parce qu'au fait je me dis bon ben c'est un drôle d'engagement ce truc parce que là il faut maintenant être sur des comme on dit des projets donc ils financent le projet mais ils financent plus la vie de l'association donc c'est comment on fait parce que il faut quand même l'association est un projet en elle-même donc il faut aussi pouvoir fonctionner payer le fonctionnement on a pas des milliards de salariés mais pour manager pour embarquer tous les bénévoles il faut quand même qu'on ait des capitaines dans le bateau donc voilà il y a tout ce paradoxe donc je sais pas comment on peut réfléchir pour que celui qui a envie de faire un engagement à l'heure tu vois en se disant tiens de telle heure à telle heure je fais mon engagement ben ok merci et puis voilà et puis ceux qui viennent parce qu'ils ont dans les tripes une histoire qui fait que voilà ils s'engagent parce que humainement c'est important et que c'est l'humain voilà c'est qu'est-ce qu'on répond pour faire en sorte que l'humain on vive en paix on vive heureux et que les malheurs qu'on va avoir puisqu'on en a malheureusement c'est la vie qui veut ça on en aura tout le temps comment on fait pour apaiser ces malheurs les rendre moins douloureuses et donc il n'y a que le coeur collectif qui peut réussir à faire ça donc engageons-nous et on continue à faire du bien merci Joël merci madame la présidente Brigitte un petit mot quand même parce que si on est là aujourd'hui c'est quand même grâce à Brigitte qui est la présidente du comité olympique français merci d'accueillir parce que t'es aussi une femme de coeur et donc c'est important que tu puisses dire un petit mot sur ton engagement sportif parce que t'as été une grande championne et t'as été aussi ouais merci merci beaucoup mais surtout pardonnez-moi de ne pas être venu ouvrir l'assemblée générale du secours populaire parce que vous savez mon engagement pour le secours populaire mais en fait je suis en train de vider mon bureau puisque comme vous le savez il me reste à peine 5 jours à faire en tant que présidente puisque je quitte cette belle maison pour des on va dire ça comme ça pour des raisons purement politiques en espérant qu'elles apaisent la suite mais bon c'est pas ça le sujet non en fait en sortant j'ai vu que vous n'étiez pas encore parti et du coup je suis venue juste m'asseoir là et quand j'écoute Riyad avec ce qu'il vient de dire je me dis j'ai bien fait de ne pas partir tout de suite parce que c'est Riyad c'est touchant et je sais que le secours populaire en fait c'est le coeur qui vous fait être engagé et je me retrouve complètement dans ce que Riyad a dit je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de remettre l'humain au coeur de notre société au coeur de tous les dispositifs et c'est ce que j'ai fait dans cette maison pendant deux ans et voilà je voulais vous dire que moi je vais continuer de m'engager aussi auprès du secours populaire auprès des gens qu'il faut aider qu'il faut en rendre plus heureux et puis pardonnez-moi encore de dire à Riyad qu'à lui tout seul il est juste une leçon de vie chaque jour et quand on voit ce qu'il nous donne c'est juste incroyable pardon j'ai juste entendu là mais je sais que je sais que vous tous ici forcément si vous êtes engagés pour le secours populaire c'est que vous avez un coeur gros comme ça et voilà je suis très content d'être passé en tout cas vous saluer et très très bonne fin d'Assemblée Générale et puis surtout merci vraiment pour tout ce que vous faites pour tous ces enfants merci pour votre accueil et merci pour ces mots merci Joël merci Chloé merci Jean-Baptiste merci Yannick merci Riyad et merci à vous toutes et à vous tous et à très très bientôt à l'occasion d'un prochain séminaire populaire Sous-titrage ST' 501